Hello, bonsoir, amis du soir, bonsoir, hop, voilà, ça ça va là, ça ça va comme ceci, Et ma foi, c'est bien, coucou à vous tous, bienvenue, salut à toi gaming, salut Stéphane, est-ce que c'est bon, est-ce que vous m'entendez ? Allô la terre, ici Marcus, salut le baron, salut Zeeker. Ouais, on m'entend ? Super, nickel, salut Universal Love. On est reparti les amis pour une nouvelle session sur Starfield, l'épisode 3 du Let's Play Live. Salut André, salut James. Je n'avais qu'une hâte, c'était d'y jouer. Ça fait du mal, ça fait vraiment du mal d'attendre plusieurs dizaines d'heures avant de pouvoir y jouer à nouveau. Parce que je n'y joue pas de mon côté, même si ça pourrait changer. Salut Jérôme, salut Spider Troop. Donc là on va attendre jusqu'à 21h05 et après ce sera bon. Comme ça on va profiter un peu de cette ambiance totalement incroyable. Salut Yves. Je vais juste te faire un truc. Affichage. Je vais mettre le flous netique. Je veux voir si ça rend bien ou pas. Voilà. Salut Playmousse. Bien ou bien ? Moi je dis bien. J'espère que vous avez profité de votre samedi. Je ne sais même plus où c'est. Ah oui, on s'était arrêté dans la grande ville. On s'était pris la tête hier soir avant de se quitter pour trouver des aligneurs. Pour finir une quête annexe qui nous demandait de rentrer dans un appartement. Dans un appartement, voilà je digère, désolé. Bah moi ça va bien. Tranquille. J'espère qu'on ne va pas galérer aujourd'hui. J'espère que ça va se passer comme hier. Enfin hier, avant qu'on galère avec les aligneurs. Salut Stick. Tiens d'ailleurs je voulais voir un truc. Je vais regarder ça vite fait tant que j'y pense. Ok. D'accord. C'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir. Et ça, ça va là. Et voilà. On est bien. Bon, quelle heure est-il ? Il est 21h04, encore une minute. Moins d'une minute avant le début de la session. J'espère que vous êtes bien installés. J'espère que vous êtes chauds. Pardon Marcus, je ne peux pas rester longtemps parce que problème de santé. Il n'y a pas de soucis mec. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas à t'excuser. 21h05, dépêche-toi d'arriver. Ouais, comme le dit Stéphane, prends soin de toi. Salut Maïva. Il est 21h05. Ok, on y va. Euh, oui. Et on est à 6h de jeu. 6h de jeu, même pas 24h. Enfin, si, si, en 24h en fait. Allez le jeu ! Voilà ! Donc là, c'est quoi le... Le quoi ? J'ai pas eu le temps de lire. Non, c'est pas ça. C'est la flèche du haut. Mais attends, il y a un truc qui me gêne là. Voilà. Non, c'est pas ça. Parler à Samco. Mais non, mais on va pas faire ça, nous. Tu me diras. Non, on va commencer par une vraie mission. Donc du coup, faut qu'on retourne par là-bas. Attention ! Euh, non, c'est par là. Marcus, j'ai passé le niveau 4. Moi, je crois que je suis niveau 5 ou 6. Allez. On va pouvoir aller parler à la nénette et lui dire qu'on est fin prêt pour la suite de l'aventure. Je suis à votre service, capitaine. Ok. Alors, est-ce que je peux me servir de toi comme d'un coffre ? J'espère que vos quartiers vous satisfont pleinement. Non. Depuis combien de temps tu es avec Constellation ? J'ai été livré en même temps que de nombreuses caisses de matériel achetées par le précédent dirigeant, Malcolm Livingstone. Malgré de nombreux remplacements et améliorations de mes systèmes, je suis opérationnel depuis 43 ans. Ah ouais, 43 ans, pas mal ! Salut Cinéma Game. Salut Philippe. Barrette, ne te manque pas ? Ma fonction première était de servir et protéger Barrette pendant ses voyages. Je suis actuellement dans l'incapacité de le faire. C'est la seule façon dont je puisse exprimer qu'il me manque. Je pense que cette question aurait fait rire Barrette. D'accord. Ça fait plaisir de voir que tu prends ton travail au sérieux. Ça ne devait pas être une mince affaire de protéger Barrette. Et maintenant, ta fonction, c'est de me soutenir et de me protéger. Je vais faire ça. La façon dont je remplis mes objectifs n'est dictée que par mon programme. Il n'obéit pas aux mêmes impulsions que les humains. Même si je le souhaitais, je ne pourrais pas accomplir mes tâches différemment. De plus, je suis incapable de souhaiter. Que penses-tu du jeu pour l'instant ? Moi, j'adore. Moi, franchement, je surkiffe. Vous avez quelque chose pour moi ? Partons. Très bien. Allons-y. Vamos. Donc là, on va retourner au vaisseau et on va quitter la planète pour aller dans une autre planète. Je crois que, de mémoire, il faut que j'aille en premier retourner là où on a commencé, au niveau de la mine. Là où on avait laissé Barrette. Il faut qu'on lui demande quelque chose, de mémoire. C'est un jeu que tu conseilles prendre... Oula. C'est un jeu que tu conseilles prendre, Marcus. Quoi ? Je ne comprends pas ta phrase, Playmousse. Non, je vais passer par là. Tout va bien ? On est là pour vous aider. Oui, 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 tout va bien. Je vais parfaitement bien. Laissez-moi tranquille ! On va regarder une fois arrivé au vaisseau où c'est qu'on va aller. Là, pour l'instant, c'est que direction le vaisseau. Je ne veux pas que vous preniez le même tramway que moi. Ça, c'est un tramway pour homme. Est-ce que tu conseilles de prendre le jeu ? Si tu aimes ce genre de jeu, oui. Après, si tu n'aimes pas les RPG, c'est à pas prendre. Si tu n'aimes pas la SF, non plus. J'ai traversé les systèmes occupés dans tous les vaisseaux possibles. Et pourtant, j'ai encore la nausée dans les transports. D'accord. Mais ouais, si tu aimes les jeux Space Opera, si tu aimes bien les dialogues qui peuvent durer extrêmement longtemps, si tu aimes bien te perdre dans l'immensité du cosmos... Si tu as du temps devant toi, bien sûr. Salut, Tony ! Moi, je le conseille, mais après... Moi, déjà, je suis quelqu'un de très bon public. Je n'ai pas de café sur moi. Moi, je suis un très bon public. J'ai des goûts assez larges. Et moi, pour l'instant, tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu faire... Tout ce qu'on a pu faire m'a intéressé à moi. Après, moi, je vois un peu, là, sur X, plein de gens se plaindre parce qu'en fait, les mecs, ils s'étaient donné une attente de ouf. Ils s'étaient hypés sur des choses qui n'avaient pas été dites. Genre, oui, les mecs, ils pensaient que ce serait une espèce de Star Citizen. Pas du tout ! Ce jeu, c'est Skyrim et dans l'espace. Donc, oui, on n'a pas une exploration totale comme on peut l'avoir dans Star Citizen. Mais tu me diras, Star Citizen, est-ce que ça tourne sur console ? Non. Est-ce que ça tourne sur une console à 300 euros ? Non. Est-ce qu'il faut avoir une grosse config pour y jouer sur PC ? Oui. Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont facilement à faire ? Non. Enfin, il faut un petit peu acheter, louer. Il faut y consacrer pas mal de temps. Ce n'est que du multijoueur, il n'y a pas de quête en solo. Enfin, de ce que j'en sais, ce n'est pas du tout le même genre de jeu. Et moi, je veux juste te dire un truc, là, pour vous qui m'écoutez. Déjà, vous avez oublié de mettre le pouce en l'air. Vous êtes 52, il n'y a que 10, 21 pouces en l'air. Donc, déjà, il y en a plein qui ont oublié de le mettre. Non, en vrai. En vrai. En vrai. Alors, je vais vous donner des chiffres. Et les chiffres, je les ressortirai tout le temps, comme le dira. Starfield. Starfield. C'est 8 ans de développement. Plus de 200 millions de budget. 500 personnes. Voilà, on est d'accord ? Pour avoir ce jeu-là, tel qu'il est là actuellement. Star Citizen. C'est 11 ans de développement. 600 millions de dollars. Et plus de 1000 personnes. Et il n'est encore pas sorti officiellement. Voilà, c'est tout. Star Citizen a coûté 400 millions de plus par rapport à ce jeu. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse des comparaisons avec Starfield. Enfin, entre Starfield et Star Citizen. Déjà, les ambitions n'étaient pas les mêmes. Et puis, Bethesda et Microsoft n'avaient peut-être pas envie de ponctionner l'argent des fans pendant un milliard d'années pour faire un jeu qui ne sortira que dans un milliard d'années. Voilà. Salut, Sacha. Euh, ouais, décollé. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah cette musique en fond ça me donne des frissons mon gars Alors du coup j'ai là Attends est-ce que je peux sortir du vaisseau Ouais Là je peux très bien Alors est-ce qu'on avance là J'ai pas l'impression Et là tu vois tu peux stopper ton vaisseau dans l'espace Et euh Voilà papillonner Donc là le vaisseau il est petit mais on aurait un Quand on aura un grand vaisseau on aura beaucoup plus de choses à faire Ouais Je crois qu'il faut qu'on aille voir oui Barrette Barrette je pensais qu'elle allait nous le confirmer mais non Voilà Maintenant Ralenti Moteur étant Ok Maintenant on va là Mission Principale Donc là on a parlé à Samco Retourner sur Vectera Et là parler à Vladimir Et Samco c'était le mec qui était Le but quartier c'est fait Et ça c'est fait Moi je pense qu'on va retourner Sur Vectera Voilà Euh Statue Système Non Système c'est pas ça c'est ça Non c'est ça Ah ouais c'est ça Mais non c'est pas ça Si c'est ça Ah ah excusez moi Mettre le cap Voilà Super Euh Afficher les ressources Environnement extrême Je regarde s'il y a quelque chose à voir Mais non Allez Site minier Argos Extractor J'arrive Salut Skyler Euh je t'avais dit Bonsoir Ewen L'atmosphère n'est pas On dirait que la situation s'est dégradée Depuis votre dernier passage Merde le con J'ai oublié Ah J'ai oublié La combinaison Voilà Ça va mieux se passer Oh celle là elle est bien Combinaison spatiale L'éclipse Elle est pas mal à l'heure Non mais je vais garder celle là Argos s'est manifestement désengagé de cette opération Voilà c'est beaucoup mieux quand même Il fait encore nuit C'est un truc de ouf Les dégâts environnementaux réduisent votre maximum de points de vie Comme le montre l'indicateur orange au dessus de la jauge Ah ouais Débarrassez vous des dégâts Dans les vaisseaux Les avant-postes Et les endroits où vous pouvez vous détendre Réaspirer Ah ouais d'accord ok Je vais re-rentrer dedans Parce qu'apparemment Ouais J'ai fait le con J'ai fait le con Je suis sorti sans mon Scafandre Monter à bord Voilà Ça va mieux aller Voilà Tu me dis que j'ai trop de masse Ah non je suis à 132 Sort 145 Ça va Il faudra peut-être que je fasse un peu de vide Est-ce que j'ai un Attends là on a quoi La soute Transfer Donc là on a plein de trucs LB On va déposer Je sais pas Ça déjà on peut Le stocker Les casques Qu'est-ce qu'on a de bien en casque Tiens Il y a trop de rouge Tenue Toi Et après Au niveau des armes J'ai plein de trucs On est à 121 On va rester comme ça Je vais pas aller sur terre Ouais mais je pense que je ferai ça en vidéo Bah écoute moi je vais bien Salut Jman Tu as une compétence pour le stockage Ouais c'est ce que j'ai fait Et pourquoi il fait toujours nuit Et comment on fait pour accélérer la nuit Enfin pour accélérer Comment on fait pour faire des Des avances dans le temps Je vais retourner à l'intérieur Je suis désolé Je crois qu'il y a un moyen là Pour Pour accélérer le temps Dans ton lit D'accord merci Sacha Est-ce que j'ai un lit Je n'ai pas de lit Si j'ai un lit là Lit Trois heures locales Une heure locale Ah ouais d'accord ok Si je dors deux heures Trois heures Trois heures Je vais voir un petit peu Comment ça se passe Il fait jour ou pas Eh bien regardez Qu'il nous gratifie De sa présence Non il fait encore nuit Mais c'est un truc de ouf Eh mais c'est mon lit Voleuse Voleuse de lit Moi je vais faire maintenant Le laboratoire de recherche Vous permet de découvrir De nouvelles instructions De fabrication En menant des Projets de recherche Ah bien Chaque projet de recherche Nécessite des matériaux Pour progresser Les matériaux nécessaires Peuvent aller Des minerais bruts Extraits Sur les planètes Aux substances organiques Issues de créatures Et végétaux Alien En passant par des composants Manufacturés A fabriquer Un établi Industriel La merde Equipement Armement Mode de lunettes Et de laser C'est peut être pas mal ça Je fais comment Tac Ah ouais J'ai pas assez Bon c'est pas grave Bon moi je veux dormir En fait Ah si je fais ça Attendre Ah je peux attendre Comme ça D'accord Je vais faire un bon gros dodo 4h 4h locale 11h En vrai Ok là Ah Il fait pas encore beau Il est 5h du matin Heure locale Du coup si je dors 3h Là il devrait faire beau Enfin en tout cas Il devrait Faire jour Voilà il fait jour Super On est mort de la nuit Sarah on y va Hop 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 Sarah Attends est-ce que je peux la réveiller En quoi puis-je vous aider Il est l'heure de partir Qui est le chien Je sais pas Ah bah merci à toi Skyler Quelques arbres ici De l'herbe là Et cet endroit ne serait plus aussi repoussant C'est quand même vachement mieux Deux jours On va pas se mentir La musique là Allez y va N'oubliez pas la petite pouce en l'air les amis Vous êtes de retour ? Oui Je suis de retour pour vous jouer un sale mauvais tour Lynn Oh non comment c'est pas Je me suis assez coltiné Barrette comme ça J'ai pas besoin qu'il m'envoie son clone D'autres pirates se sont pointés en votre absence On n'a pas eu la même chance Calvert, Troy Une partie des nouveaux poudreux Ils ont pas survécu Ah ouais Pourquoi ont-ils frappé une deuxième fois ? Qui sait ce qui traverse la tête des pirates Chercher une revanche Ramasser les miettes Peut-être qu'il s'agissait de deux équipages différents Et que c'est la faute à pas de chance Merde On n'était pas spécialement ravis de rester Mais il y avait des blessés Et on savait qu'on finirait par être aidés Mais les secours sont pas venus assez vite Dans tous les cas je me retrouve coincé derrière des caisses avec Barrette Ça tire dans tous les sens Son sourire a disparu de sa jolie gueule Parce qu'il sait que la fin est proche Je commence à m'équiper pour aller me battre Quand ce con pose la main sur mon épaule et me dit Reste ici Lynn Je m'en occupe Oh là 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 En tout cas pas pour eux Barrette est plus dangereux qu'on ne l'imagine La seconde d'après Deux des pirates sont morts Et il tient le troisième dans une clé d'étranglement Ils le chopent et demandent à discuter Sinon je vous prouve le principe d'action-réaction Avec le lobe temporal de ce type Et c'est là qu'ils ont fait venir Heller Tout allait si bien jusqu'à ce moment Evidemment Heller s'est fait capturer C'était bien sa veine J'ai rien entendu Mais après les dix secondes les plus longues de ma vie Barrette a levé les mains Et ils ont tous les deux fini par monter à bord du vaisseau pirate Ah il a été emmené Et c'est la dernière fois que je les ai vues Oh merde ils ont emmené Barrette Donc vous êtes restés là les bras croisés On tient la patronne de l'année je crois Ah mais putain mais non mais je vais pas dire ça Un coursier m'a dit Cargos fermé son opération Pourquoi ne pas avoir mentionné l'attaque Oh je vais faire ça Ils ont pu s'astroporter n'importe où J'ai envoyé une transmission au vaisseau Depuis le bâtiment des communications Avant leur départ Mais les pirates ont dû la brouiller Je vous empêcherai pas de tenter votre chance Mais quand bien même vous les trouveriez Ils seront probablement plus vivants J'ai perdu beaucoup d'hommes vous savez J'ai plus qu'une envie C'est de me barrer Je te comprends Salut Joe Bah dis le tout de suite Merci d'avoir pris le temps de me parler Je voulais vous poser des questions Sur l'artefact de Vectera Quand vous l'avez extrait de la roche Et tenu dans vos mains pour la première fois Qu'avez vous ressenti ? J'ai eu des visions J'ai entendu des sons et de la musique C'est difficile à décrire J'ai d'autres problèmes plus urgents non ? C'est une drôle de question Je vais lui répondre Non non Je pense que vous avez pas compris Je sais pour les visions La lumière La musique Qu'avez-vous ressenti à l'intérieur ? Qu'avez-vous pensé ? Ah C'est comme si mon corps et mon esprit étaient Désynchronisés Une sensation de puissance Comme si de l'énergie brute courait dans mes veines C'était comme si quelqu'un voulait m'attirer d'un coup A l'autre bout de la galaxie C'était si intense que je me souviens de rien Pourquoi cette séance de psychiatrie doc ? Non moi je pense que Je vais dire ça là C'est comme si quelqu'un voulait m'attirer d'un coup à l'autre bout de la galaxie Oh Ça a dû être une sensation terrifiante Je suis toujours impressionnée de voir à quel point la science échoue pour tout ce qui touche aux artefacts C'est le moins qu'on puisse dire Je suis sûr qu'il y a une explication parfaitement rationnelle à tout ça Pourquoi n'en avez-vous pas parlé quand on était à la loge ? Non moi je vais dire ça C'est vrai mais comment les décririez-vous autrement ? Les artefacts sont si différents, si étrangers Je suis certaine que l'un d'entre eux a décidé de vous contacter et de vous parler Ohlala Oui j'avais vraiment l'impression qu'il essayait de me dire quelque chose La solution à ce mystère se trouve là quelque part Et même si nous avions la réponse, que dirions-nous ? Quand vous me dites qu'il m'a parlé, que voulez-vous dire exactement ? Non mais je vais dire plutôt ça Vous le pensez vraiment ? On pourrait penser qu'après autant d'années passées à étudier les artefacts J'aurais des réponses Ohlala Toute cette histoire doit être extrêmement frustrante C'est une obsession très spécifique Peut-être que vos collègues ne vous aident pas suffisamment Quel genre de données avez-vous récupérées ? Frustrante ? Non Déroutante ? Oui C'est le rêve de tout explorateur digne de ce nom de résoudre un tel mystère Alors nous percerons ce mystère tous ensemble Oubliez le rêve, pensez plutôt à la gloire Je ne suis pas vraiment convaincu qu'il y a un mystère à résoudre Je savais que j'avais la bonne personne pour cette mission Merci d'avoir pris le temps de me parler et d'avoir gardé un esprit ouvert Je voulais également vous dire que je suis contente de partager cette aventure avec vous C'est la meilleure décision que j'ai prise depuis longtemps Oh Merci Bon par contre Réparer l'ordinateur des communications D'accord ok Et ça en fait que je voulais savoir c'est Maintenant Que dois-je faire Allez Sarah Oh cette musique là de fond Ça me rappelle la musique qu'il y a dans Ghost in the Shell Salut Tiziano Hier pendant que je faisais ce dialogue avec elle Elle s'est barrée parce qu'on se faisait attaquer par un robot Du coup j'ai attendu 5 minutes qu'elle revienne et je vous Tu t'es fait attaquer toi ? Moi je ne me suis pas fait attaquer c'est bizarre Donc là on va regarder s'il n'y a pas des aligneurs Parce qu'apparemment les aligneurs c'est quelque chose de très important Ouais c'est expert c'est trop difficile pour moi Là on a un découpeur de hailer donc ouais non je n'ai déjà un Les crédits je prends Ah ok je comprends mieux Joe Donc en fait le dialogue il est aléatoire Tu n'es pas obligé de l'avoir sur ce monde Faut que j'aille par là mais d'abord Ici on a la couchette Les couchettes de ceux qui vivent ici On a d'autres couchettes Donc ça fait 8 couchettes Là on a la salle de bain avec les chiottes Liquide ouais non j'en veux pas Il y a 10 C'est quoi ce bruitage ? Il y a 10 couchettes Ah non c'est ici qu'on prend sa douche On ouvre la porte Oh je sens qu'on va devoir s'en servir de ça C'est le bordel ici Ok Alors comment ça marche Non On a peut-être ça C'est le bordel ici C'est le bordel ici Donc là Si je prends ça c'est good Voilà Je vois que c'est pas votre première fois Non mais j'étais pas très sûr en fait Un aligneur Bim je prends Tiens Un toast Je prends L'ordinateur n'est pas alimenté Retirer le module de transfert Sécurité Attends bah on va alimenter alors C'est bien ça Batterie Mais pousse toi ça Il faut des batteries Mais comment tu veux que je récupère les batteries Il y a des batteries quelque part Attends je vais faire un truc Chercher une source d'alimentation Vous remarquez Des banques d'énergie auxiliaires Dans la pièce suivante Elles semblent utiliser des batteries standards Ah Optionnel 3 batteries Faut que je sorte du coup Faut que je sorte du coup BOUM Tout à fait Chercher des batteries Vous avez détruit une batterie unique Je l'ai détruit Elle est pétée ou comment ça se passe Merde Si vous voulez réparer cet ordinateur Faites vous plaisir Il me faut une batterie pour réparer l'ordinateur des communications Je vois pas en quoi ça vous aidera puisqu'ils sont partis Mais comme vous voulez Si vous en faut plus Vous pouvez fouiller D'accord Vous avez d'autres batteries ? J'ai pu enchaîner qu'un pour le moment Mais je suis certaine qu'il y en a d'autres D'accord Bon bah ok Salut Ravartex Ça va merci Pour ce boulot là Il faut bien assurer Même dans la pire des situations Donc de ce que je vois Faut que j'entre à l'intérieur Tu ne viendras pas avec moi Sarah J'y vais tout seul Chercher des batteries La plupart des composants sont soudés Mais vous réussissez à ouvrir une batterie Cool Voilà j'ai trois batteries Super Toi tu rentres Et moi je sors La pauvre Sarah Elle l'a se dire Non mais attends Mais je suis tombé sur un vrai bouffon D'ailleurs je lui ai dit Que j'étais très contente D'être parti avec lui Mais il a pris la grosse tête C'est ce connard Ouais tout à fait Joe Sauf que là on n'y avait pas été Mais boum Trouver un indice indiquant l'emplacement de Barrette Transmission d'urgence J'arrive pas à croire qu'on se soit mis dans ce pétrin Tu veux bien te taire J'essaie de faire les calculs d'astroportation Avant que nous ne soyons plus apportés Apporter de quoi ? Apporter de l'antenne sur Vectera Tu veux bien suivre un peu ? Quand on sera en dehors du système La bande passante passera de vitesse instantanée A encéphalogramme plat Et à quoi ça nous servira d'envoyer une transmission là-bas ? Vous allez dire à Lynn à quel point on est dans la mouise ? Elle a même pas de vaisseau ? Tu sous-estimes le nombre d'admirateurs que j'ai dans la galaxie et l'heure L'un d'eux viendra forcément Ne serait-ce que pour revoir ce joli minois encore une fois On est foutus Foutus avec un F majuscule C'est bon Alors Qui que vous soyez Vous trouverez des coordonnées interstellaires Dans les métadonnées de cette transmission Venez nous secourir Je répète Venez nous secourir T'inquiète pas on arrive Ouais 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 J'arrive pas à croire qu'on se soit mis dans ce pétrin Tu veux bien faire J'essaie de faire des calculs d'astroportation avant que nous ne soyons plus à portée À portée de quoi ? À portée de l'antenne sur Vectera Tu veux bien suivre un peu Quand on sera en dehors du système La bande passante passera de vitesse instantanée à encéphalogramme plat Bon on va peut-être pas tout écouter C'est bon on a écouté ce qu'on devait écouter Mais non on va retourner Ah non mais ça me suit Mais c'est parable On va attendre Vous trouverez des coordonnées interstellaires dans les métadonnées de cette transmission Venez nous secourir Je répète Venez nous secourir Lynn c'est bon Alors vous avez remis cet ordinateur en route ? J'ai trouvé une transmission de barrette Quoi ? Laissez moi jeter un oeil C'est marrant Même s'il est vivant J'ai aucune envie de leur voir Elle heure par contre Ok Je vous envoie les données de géolocalisation contenues dans la transmission Je compte sur vous pour les retrouver D'accord ? Ok Merci Lynn Je le savais Vous étiez soucieux d'eux Petit coeur d'artichaut Vous m'accompagnez ? Pardon ? Vraiment ? J'ai pas vraiment les épaules pour Faire ce que barrette et vous vous faites Mais le moment serait tout trouvé Pour une reconversion après tout ça Si votre équipage cherche un superviseur d'avant-poste On peut en discuter Ah ! Donc le jour où On commencera à faire un avant-poste Sur une planète Je ne sais laquelle On pourra dire à Lynn Eh meuf Tu veux te tailler de là ? Tu veux aller sur une planète vivable ? Tu veux vivre dans mon avant-poste ? Eh bah vas-y Tu peux Argos ne va pas venir me chercher avant un bout de temps Alors vous me trouverez ici si nécessaire D'accord Et au fait Si vous avez besoin de bras Je suis en train de réfléchir à une reconversion Il serait peut-être temps de quitter Argos Y'a pas de soucis Je viendrai te revoir Quand ce sera le bon moment Allez on y va Sarah On a récupéré ce qu'il faut Bah non attends Pourquoi ça me dit que J'ai encore un truc avec elle On dirait que vous avez pas chômé Venez me voir si jamais vous avez besoin D'un compagnon de voyage compétent Mon contrat avec Argos se termine Et je dirais pas non à un changement de décor Vous êtes exactement le genre de compagnon de voyage Dont j'ai besoin Vous devriez venir avec moi Je vous préviendrai si j'ai besoin Un jour de vous Tiens ça Si vous me confiez un avant-poste J'optimiserai sa vitesse de production de matériaux En un rien de temps Mais je peux aussi me rendre utile autrement Je sais m'y prendre avec des explosifs Et vous ne m'entendrez jamais me plaindre D'un sac trop lourd Ça vous dirait de travailler pour moi ? Bien sûr Ça me gêne pas de recevoir des ordres Et ça peut pas être pire que travailler pour Barrette Salut Kelly Ce sera avec plaisir Je suis pas exigeante sur mes affectations Je vais là où on a besoin de moi Gérez votre équipage Évaluez le travail de vos équipiers Échangez-les de poste Entre vos vaisseaux et vos avant-postes Chaque membre a des compétences différentes A même d'améliorer son lieu d'affectation Ma première recrue Voilà comme ça elle fait partie de mon équipage Super On y va Sarah On est d'accord elle vient là Par contre Lynn Ce serait bien si tu pouvais te dépêcher Allez on court Lynn Bon attendez Si on rentre Est-ce qu'elle va se téléporter ? Qu'un mot à dire pour partir Ah bah ouais elle est là Super Bonne chance pour retrouver Barrette Merci Et ouvrez l'oeil aussi pour elle heure D'accord ? Vous avez besoin de vous laver Il n'y a pas de douche ici Mais euh Dès que vous avez la possibilité de vous laver Faites-vous ça Ah ouais Joe ? Ah m'en raconte pas trop Sinon tu vas me spoiler Euh décoller Décollage en cours Super Extinction des rétrofusées Orbite stabilisée Donc là Euh Déjà Ce que je vais faire C'est qu'on va aller Mettre ça ici On va regarder Mission Euh C'est là-haut Non C'est là Rendez-vous à l'endroit indiqué Donc je vais Mettre le cap Direction Al-Tahir C'est parti Contact Charlie 3 C'est vous Charlie 3 Salut J'ai des informations pour vous Merci de Avec vous Je suis parti un peu trop vite Je suis en douceur De travail Ici l'avant-poste de recherche U309 A tous les vaisseaux de l'Iberastra Nous subissons un feu nourri Nouvelle mission Fantasin Stop Interresser à l'avant-poste de recherche D'accord en fait C'est lui qui C'est le mec qui nous a parlé Vite fait là D'accord Donc moi je suis Ici Est-ce que je peux me rapprocher Ouais Il se rapproche Merde Attends c'est quoi le mode photo Système Mode photo Attention Interception Attends je vois si je peux faire une belle miniature Si je fais ça Est-ce que je peux faire une rotation Alors attends Est-ce que je peux faire une rotation Texture Cadre Libre Je peux pas faire de rotation C'est nul ça Qu'on puisse pas faire de rotation La loose Le gros chieur Mais non mais je vais essayer de faire une miniature avec ce vaisseau Mais j'arrive pas C'est rien Est-ce que j'en ai Qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce qu'elle Une petite Une petite Une petite Une petite Qu'est-ce qu'elle voilà est-ce que je peux faire un truc potable non j'arrive pas j'arrive pas c'est pas grave en tout cas le vaisseau il est bien plus gros que le mien allez boujou le vaisseau est écrasé ouais faut que j'aille là voilà la carte vaisseau est écrasé schlac atterrir ah là 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 on essaye des choses on essaye de voir si ça passe le site d'atterrissage a l'air dégagé oh ça a l'air sympa par ici vous avez vu ça un peu il y a un petit côté lune non ça vous fait pas penser un peu à la surface lunaire mais sans les cailloux décoller se lever et quitter je pourrais même pas compter le nombre de planètes inhospitalières que j'ai visité condition planétaire quoi qu'est-ce qu'il se passe j'ai pas ce qu'il faut là je peux y aller ou pas avec ma combinaison ok barrette et heller sont par ici j'arrête juste vite fait s'il y a pas d'autres endroits héh inconnus inconnus sympa inconnus lithium lithium aaaah je vous jure que c'est vrai mais juste avec le soleil qu'on a devant et c'est le cas dans certains jeux des fois tu as une source lumineuse elle est tellement bien faite que ça me fait du bien voici sous de de les d des 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 Il ne regarde jamais là où je veux, c'est un truc de ouf. Ah mais attends, mais je peux lui faire des pauses ? Ouais, je peux faire un truc comme ça. On va pas trop près, pas trop près. Voilà, c'est magnifique. En fait, dans ce jeu, si t'as un peu l'âme d'un artiste, notamment l'âme d'un photographe, tu peux te faire des plans, mais de malade. C'est magnifique. Écoutez-moi juste le son. Le son et la musique. Je me tais. Tu gâches tout, toi ? Arrête de marcher. Mais t'es chiante de marcher. Est-ce que tu le sais, ça ? Oh, les musiques ! Ouais, elle a gâché le plan. C'est tellement, ouais, le vent cosmique. Mais est-ce que... Est-ce que vous pouvez comprendre le mal-être qu'on peut avoir ? Parce que là, pour nous, c'est du bonheur. Mais imaginez en vrai ! Imaginez-vous en vrai ! Cette sensation écrasante d'être que dalle. Cette immensité incroyable qui nous entoure. Tu sais, tu peux te sentir écrasé par le poids du gigantisme du cosmos. De n'être qu'un grain de poussière et à peine. Ce sentiment de solitude. Je pense que quand tu es là comme ça, comme on est actuellement, là, tu dois ressentir une solitude, une béatitude, un calme totalement incroyable. ... Continuez à scanner. Je suis sûre qu'il y a quelque chose pas loin. Utilisez un scanner portable pour placer une balise. Tu es ? Ah, je peux faire un avant-poste là, regardez. En bas. Avant-poste 8X. Oh là là, mais j'ai tellement pas envie de bouger. Moi, tu vois, moi, je serais capable, en vrai, je vous jure que c'est vrai, je serais capable, pendant mes montages, vous savez que moi, quand je fais mes montages, je mets une série, je mets un film, je mets quelque chose. Mais je pourrais très bien mettre juste Starfield, aller sur une planète comme ça, et laisser le jeu tourner sans rien faire, juste pour l'ambiance visuelle, juste pour la musique en arrière-plan. Là-bas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de protubérance. J'ai presque envie d'aller voir. Tiens, le vaisseau, il est craché là. Le vaisseau is here ! Alors, attention ! Gravité ! Gravité ! La gravité est différente... Enfin, on a une gravité unique par rapport aux planètes qu'on va visiter. ... Salut toi ! Eh mais t'es pas Barrette ? Oh, c'est vous ! Et moi qui vous prenez pour un pirate revenu me tuer. ... C'est bon jour de chance, hein ? Médecine, malgré votre dose d'analgésique, vous avez l'air étonnamment en forme. Ne bougez pas, je vais vous remettre sur pied. Je ne suis qu'une hallucination, Healer. Il semblerait que vous pensiez à moi à l'heure de votre mort. Oh non ! Oh, ce serait vraiment salaud de dire ça. Non, on va lui dire médecine. Si on considère le crash du vaisseau, vous voulez dire ? Oui, oui, vous avez manqué le pied. Je suis presque sûr qu'on a pris tous les médocs d'urgence qu'on a pu trouver. Et, vous savez, quand je me suis occupé de vous sur Vectera, j'ai vraiment pensé vous avoir sauvé la vie. Quel moment de fierté. Alors, c'est qu'un juste retour des choses ? Effectivement. Sans votre aide, Constellation n'aurait jamais accueilli ce nouveau membre si précieux. Pouah, j'ai eu tellement peur quand on m'a fait monter à bord de ce vaisseau pirate. Barret me disait, je suis désolé, je veux nous sortir de là. Fais-moi confiance. Ça n'explique pas le crash du vaisseau, hein. Me faire confiance, c'est ce que je demande à ceux qui ne devraient pas me faire confiance. Donc, il y avait un plan ? Hmm, pas nécessairement ce que vous et moi on appellerait à plan. Euh, sinon pour le crash. Oh, mais j'y viens. Il me dit qu'on doit faire semblant de vouloir se battre. Faire croire aux pirates qu'ils doivent intervenir avant que l'un de nous ne tue l'autre. Je me souviens juste l'avoir entendu crier, « Ce gosse est un tueur ! Comment je suis censé me défendre contre ses dents acérrées ? Il veut m'arracher le visage ! » Franchement, je pensais pas qu'il m'endrait à l'hameçon. Mais ils sont venus. Et tout à coup, on se battait avec deux d'entre eux. Barret a réussi à attraper une de leurs armes. Et il a tiré au mauvais endroit ? Bingo ! Il a tiré dans le dos du pilote et la balle a traversé la console de pilotage. On a quitté notre orbite comme un projectile dans un lance-pierre. J'ai perdu connaissance et quand je suis revenu à moi, il était là. Tout sourire, comme si de rien n'était. Mais il est où là ? T'as loupé le meilleur et l'heure ! Non mais sérieux, je me plie en quatre pour te sauver les miches et toi tu dors ! Et puis après, il a fait le truc du pistolet avec les doigts. La musique des fois me fait penser un peu à la musique des Dents de la Mer. Notamment les deux premiers opus. Des titaines comme ça là, vite fait. Mais Barret n'est pas là, je dois le trouver ! Il a vraiment survécu au crash ? Ah non, je crois pas. Je l'ai vu se tenir les côtes à plusieurs reprises et essayer de pas poser son pied droit, des trucs comme ça. Ouais donc il est blessé quoi. Ah oui, j'aurais dû vous en parler en premier. Je vous ai pas dit que je prenais des tonnes d'antidouleurs ? Alors, j'étais ravi quand un vaisseau s'est pointé. Et puis, un peu moins quand j'ai compris qu'il appartenait à la flotte écarlate. Et j'étais encore moins, mais vraiment encore moins ravi quand Barret a dit, c'est bon, je m'en charge. Alors, il m'a remonné quelque chose et puis ils sont tous partis. Putain, mais il a été embarqué par la flotte écarlate ! Il l'a emmené pour quoi ? J'étais un peu dans le coltard, mais il me semble avoir entendu parler de rançon. Oh merde. J'ai traversé des phases d'inconscience, mais il me semble, oui. On a reçu un signal du vaisseau avant leur astroportation. J'imagine qu'il s'agissait de Barret. J'étais pas en mesure d'écouter. Désolé. Tenez. Eh, je devrais venir avec vous, non ? Je pense que vous trouverez personne d'autre. Occupons-nous d'abord de vous remettre sur pierre et c'est tranquille, je vais revenir vous chercher. D'accord, mais ne me demandez pas de gérer des machines lourdes avant un bout de temps. Donnez-moi juste une minute. Je crois que le pire est derrière. Ouais, tout ira bien. Tout ira bien. Je suis prêt à balancer des vannes. Faites-moi signe quand vous voudrez y aller. Super. On a récupéré deux personnes en peu de temps. Je vais pas très bien. Je me sens vraiment pas bien, mais vraiment pas bien du tout. Et puis tu le vois se relever presque sans trop de difficulté. On peut rentrer dans le vaisseau ou pas ? Oh, c'est quoi ça ? Une foreuse ? Ouais, d'accord. On va faire le tour du vaisseau pour voir s'il y a pas un moyen de pénétrer à l'intérieur. J'ai comme l'impression que c'est peine perdue. Tiens. On a un canon. La vache. On peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer. Et ça, c'est bien dommage. J'aurais bien voulu rentrer, moi. Il n'y a rien à récupérer. C'est la loose. Donc là, ouais, recruter Heller dans votre équipage, c'est ça un petit peu ce qu'on a fait. Eh, là en face ! Eh, il y a de l'eau ! J'espère que vous avez calibré ce truc. Je voudrais bien faire une miniature avec ce vaisseau, mais le problème c'est que... Est-ce que ça va le faire ? Si je fais ça et que je fais... Non. Tac, tac. Et hop. Ouais non, je suis pas totalement... Quoique, une petite miniature comme ça, ça peut être sympa. Bon, je l'ai toujours là, voilà. Je pense qu'on va y aller, meuf. On va récupérer Heller et voilà. Heureux bonhomme. Il y aurait toujours cette place de libre sur votre vaisseau. Je veux quitter ce rocher. Pas de soucis. Ouais, allons-y, on en reparle plus tard. Vous sauriez vous rendre utile le sein de mon équipage ? Carrément. J'ai travaillé dans suffisamment d'avant-postes pour savoir une chose ou deux sur la manière de les optimiser pour la production. Ouais, comme Lynn, quoi. Et si vous cherchez un partenaire d'extraction, je suis votre homme. Ah, magnifique ! Vous êtes en assez bonne santé pour voyager ? Vous inquiétez pas pour moi, je tiendrai le coup. Les analgésiques commencent à faire effet. Après une bonne sieste, je serai comme neuf. Ok, super. Allons-y. Ouh, je suis soulagé. J'ai cru un instant que vous alliez me laisser en plomb. Alors, c'est quoi le programme du jour ? Euh... A affecter... Oui. Confirmer, donc là. Tac, tac, tac. Ça me paraît bien. C'est compris. Alors, à la revoyure. Merci de m'avoir embarqué dans votre aventure. Voilà. Allez. Donc là, moi, je vais faire un truc. C'est que je vais aller dans l'inventaire. Voilà. Je vais aller dans armes. Je vais aller dans... Euh... Merde, il est où mon extracteur ? Merde, j'ai pas d'extracteur. Fais chier. Attendez, il y a quelque chose à 1000 mètres. C'est un peu trop loin là. Je sais pas si... Il a quitté le truc ou pas ? Ah ouais, il est là. C'est lui Alcorac, hein. Désolé. Voilà, des fois, je suis un peu trop à fond dans le jeu. Le vaisseau, il est tout droit. Non. Bon, j'arrête. T'intéresser à l'avant-poste. Quoi ? Ah mais non, parce qu'en fait, il me met la mission annexe en priorité numéro 2. Mais non, en fait. Là, on a quelque chose en face. Je serais presque chaud d'y aller. Voilà, analyse 10 sur 10. Super. Je vais y aller les amis. Je vais aller tout droit. Je veux voir ce qu'il y a en face là. C'est une zone d'atterrissage ? Non, non, non. Là, on est à la zone d'atterrissage. On est d'accord. Et là, en face, c'est quoi ? Je ne sais pas, ça va être quoi la planète qui a une gravité qui nous permettrait de rester dans les airs hyper longtemps. Ce serait cool de découvrir une grotte sur la planète. Eh ! Il y a une construction devant ! Il y a une construction ! Je pensais qu'elle était déserte, la planète. Alors que pas du tout. C'est parti ! Merde ! Je ne sais pas à quoi ça sert tout ça là Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur ? Poste d'écoute de l'U.C. déserté Cool ! Salut ! Merde le con ! Tirez pas contre le mur bande de con ! Combinaison sur vie de pirate, non ça on s'en fout T'es tout ce que t'as ? C'est parti ! J'ai même pas besoin de flingues ! J'ai même pas besoin de flingues ! C'est pas tuer à moi ! C'est bon ! J'ai même pas besoin de flingues ! Je vais récupérer les balles ici ! J'ai même pas besoin de flingues ! Ok ! Hop ! J'vais faire un truc ! Inventaire ! Armes ! Pistolet laser rare ! Non et non incendiaire, non merde le con, le déchireur il est là, toi favori, je te mets là, le kraken, toi je te mets là. Equinox c'est bon, ouais elle fait pas trop de dégâts cette arme. On est pas assez payé pour ça, on dégage. Les experts, merci pour ton aide. Provocation calibrée, je prends, les crédits je prends, ça je prends, personne, ça je prends, le calibré kraken on s'en fout. Je savais que je te trouverais. Pas de milieu. Je suis aveugle. Je suis pas aveugle. Oh la 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 la. Je n'ai pas aveugle. C'est un peu ça. Alors, antiseptique, pénicilline. Nosso-pirate, non. Je prends... Aynir, je prends... Bon, pour l'instant, ça se passe bien. On est plutôt pas mal. Ah, ça me tire dessus, mais c'est pas grave. Cartouche sans étui... Et si je vais en face... Oh si, c'est fini ! Je me casse d'ici ! Merde ! Putain, un petit peu con là... Oh, sympa ! Très très sympa ! Donc toi, tu me donnes tes balles... Prenez tout ce qui peut être utile et laissez le reste. A ton avis, qu'est-ce que je fais ? Crédit ! Ah, quitte de soin ! Là, c'est ok ! Là, nous avons les chiottes ! Ouh, un coffre ! Alors ! Donc là... Ça, c'est mort ! Ça, c'est mort ! Ah ! Je pourrais faire ça ! Et non, en fait ! Il faut... Qu'il y ait trois... Cinq ! Cinq ! Non, ça, c'est... Ça, c'est... Euh... Maintenant, on a ça... Tac ! Ensuite, on a deux ! On a deux ! Tu as ! Et moi, j'ai pas deux, là ! Merde ! Ça passe pas, là ! Ça marche pas ! Ça marche pas ! Ça marche pas ! Ça marche pas ! Si je fais... Non, je peux pas... Voilà ! Ensuite... Voilà ! Ça... Et ça ! Cool ! Je prends ! Euh... Les papiers posthumes, je peux prendre ! C'est tout ! Tout ça pour ça ! Eh bien, au moins, on a fait du crochetage ! C'est bon pour les défis ! Papa la papa ! Donc, de ce côté-ci, c'est OK ! Là, c'est OK ! J'ai été à regarder ici, derrière le bar ! On y avait été ! Oh ! Brochette Alien ! Oui mais non ! Attends ! Cola ! Je prends ! Et là-bas en face, j'avais pas vu ! Pansement, je prends ! C'était quoi ça ? Je me reflis ! Merde ! Je veux plus... respirer ! Un petit peu de soin ! Un petit peu de soin ! Un petit peu de soin ! Donc là, maintenant ! Tout droit ! Tout droit ! Oh ! Sympa par ici ! Crédit ! Je récupère ! J'ai besoin de vous ! J'ai besoin de vous ! Oh ! Kit de soin ! Hop ! Croc à l'œuf ! Emballé ! Je prends ! Tout ce qui est bouffe, je prends ! Et là, qu'est-ce qu'on a à faire ? Le centre, il a été laissé à l'abandon ! T'as les pirates qui se ramènent ! En mode... Tiens, on va essayer de récupérer un maximum de choses ! Et moi qui arrive comme ça en mode... Ben attends, mais... Y'a un truc là-bas ! Ah mais c'est une base ! Et ben tiens ! Et si on y entrait ? Et je boum ! Gros gunfight ! C'est ça aussi Starfield ! Tu t'en vas faire une mission ! Tu dis, ok ! Y'a un vaisseau qui s'est craché ! On va aller sur place ! On va voir comment ça se passe ! On récupère le gars ! On voit, ouais, une construction loin ! On y va ! On peut rentrer à l'intérieur et tout ! Regarde, j'ai ma télé qui veut s'éteindre ! Non mais euh... Avec des séquences comme ça, m'étonne que le jeu dure 40 ans ! Plus de ça ! Regardez-moi la taille de la base ! Allumez-les ! Tu cherches la couleur ? Tu vas la trouver ! Je fonce ! Excuse-moi ! Je vais changer d'arme ! Non, c'est peut-être pas beaucoup ça ! Ah merde ! Mais quoi ? Ça se pète pas ça ? C'est indiscutible ! Vraiment ! Bouge ! Bouge ! Je tiendrai plus très longtemps ! Ça fait pas de dégâts ça ! J'adore la physique des armes ! Ne prenez pas de camelote ! Mais je prends pas de la camelote ! Je prends des munitions, meuf ! Oh le combat du pauvre ! Mais tu peux mourir ! Et il va où ? Eh mais il se casse ! Oh le mec ! C'est la première fois que je vois ça ! Un mec ! Qui prend ses jambes à son cou et qui se tire comme un lapin quoi ! Vous avez déjà vu ça vous dans un jeu ? Le mec il a carrément paniqué quoi ! Il s'est carapaté à puissance 1000 ! Et quand il a vu qu'on était derrière lui il s'est arrêté pour nous flinguer ! N'importe quoi ! Ah il avait trop du mal à mourir en plus de ça ! Bon déjà c'est pas ça ! On peut essayer ça ! Ensuite euh... Là il faut deux ! Comme ça ! Comme ça ! Ça c'est pas possible ! Donc si je fais ça ! Je peux faire ça ! Et maintenant je peux faire ça ! Et ça ! Ah bah voilà ! Magnifique ! Voilà ! Comme ça il a été banni ! Le mec ! Je live ! Venez ! Bah si t'étais en live tu viendrais pas sur les lives des autres pour faire ta pub ! Salut Savoie ! C'est quoi ça ? Liquide de refroidissement ! Oh ! Bien 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 ! Un fusil à pompe à tambour ! Cartouche de fusil ! Je prends ! Ouais à mon avis il n'y avait que le fusil à pompe ! Mais on va le prendre ! On va le prendre mon gars ! Inventaire ! Arme ! Et le peupon... Où c'est qu'il est ? Tiens il est là ! Tambour ! Ah non mais c'est d'accord ok ! L'arme c'est tambour ! On va mettre ça... Par là ! Super ! Et là si je fais ça... Ouais bah y'a 0 balle ! Ça c'est pas de balle ! Ok ! Bah oui mais c'est trop ça en fait Marwan ! Ouais c'est genre... Ah mais putain ! Je vais vous niquer ! Ah non ils sont en train de me niquer ! Bon bah ok ! Je me taille ! Et puis après il te fait un sprint ! Il te fait un sprint euh... Il aurait pu faire euh... Il aurait pu faire le Gio ! Et tu en sortais trop de choses ! Qu'est-ce que t'as ! Je prends... Je suis bien là ! Je suis à combien au niveau de l'inventaire ? Je suis à 152 sur 145 ! Nickel ! Je suis pas en sûr pas du tout ! Si un petit peu en fait ! Faut que je fasse du tri hein ! Cartou je fusille ! Je prends ! Ça je prends ! A l'intérieur ! Cartou chose étui ! Calibre ! Je prends ! Non ça m'empêche pas de sauter ! Donc tout va bien ! La que dalle ! Toi ! Oh ! Blindé ! Calibré ! Navigateur ! Je prends ! Est-ce que je peux sauter ? Oui je peux sauter ! Objet légendaire acquis ! Ah mais c'est bon ça ! Oh ! Exterminateur ! Dag ! Osmium ! Je prends ! Aligneur ! Je prends ! Polytextile ! Je prends ! Piment ! Membrane ! Je prends tout ! Tant pis si je suis lourd ! Oh là regardez ! Mallette d'arme ! Oh ! Un fusil à pompe ! Encore une fois ! Le même ! Le même mais je le prends ! Il est peut-être mieux ! Je prends ça ! Je prends ça ! Pourquoi on fait bien de venir ici ? Là ! Ah c'est expert ! Merde ! Fais chier ! Ah ! Dis moi pas qu'il va falloir venir ici ! Ouais tant pis ! Tant pis, tant pis, tant pis ! Je peux pas, je peux pas ! Écoutez ! Donc nous on vient de par là ! Là c'est un cul de sac ! Là par ici c'est ok ! Courir avec un surcharge ! Je ne cours pas là le jeu ! Je ne fais que marcher ! Donc calme-toi bien ! Ah ouais en fait le fait de... Oh ! Ça va être la galère ! Non mais on va se téléporter directement dedans ! En fait le fait de marcher vite, ça utilise à mort mon endurance qui est en bas à gauche ! Regardez ! La jauge blanche, elle descend trop vite ! Ah ! Ça fait une heure en train de qu'on joue déjà ! Putain mais j'ai l'impression qu'on n'a rien fait ! Tu me diras, je prends tellement mon temps ! D'ailleurs dans le chat, vous qui m'écoutez, si c'est pas déjà fait, le petit pouce en l'air s'il vous plaît ! Tu vois qu'on est sans ? On est à la moitié des pouces ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Faut qu'on ait le temps de s'acclimater ! J'ai l'impression que le soleil est plus haut ! Salut Yo ! Je vais regarder sur ma TV mais je viens vous demander si c'est normal que ça paraisse ralenti ! Quoi ? Bah non ! Qu'est-ce que t'as fait Shupa ? Qu'est-ce que t'as fait ? Ah t'as mis trop d'émoticônes ! Pas plus de deux ! Il va falloir qu'on vide notre inventaire ! Salut Carl ! Là à mon avis je suis bien gros, enfin bien lourd ! Voilà j'ai plus... Punaise ! On va tout foutre dans la soute hein mon gars ! On va regarder aussi ce qu'on a récupéré ! Et là je pense que Heller il est rentré hein ! On lui a laissé vachement de temps pour rentrer dans le vaisseau ! Tu te promènes ! Bah euh... C'est pas qu'on s'est promenés ! C'est encore une fois je le rappelle, on a été sur la planète pour récupérer, pour aller voir Barrette ! Barrette a été enlevé ! On a suivi ses coordonnées, on arrive sur cette planète où le vaisseau s'est crashé ! On a été sur le lieu du crash ! On a pas trouvé Barrette parce qu'il a été encore une fois capturé mais on a trouvé Heller ! Heller on l'a embauché, il fait partie maintenant de notre équipage ! Mais ! En revenant au vaisseau, on a vu qu'il y avait, regardez par ici, quelque chose ! C'était totalement inconnu ! On va voir, c'est une base ! Moi je pensais qu'on allait trouver, je sais pas moi... Un petit truc, un truc vite fait bien fait, une structure organique, un truc du genre ! En fait non, c'était une base de l'U.C. et depuis tout à l'heure on est dans la base de l'U.C. On déglingue tous ceux qui sont à l'intérieur, tous les pirates, on a récupéré de l'argent, des armes et tout ! Et maintenant là on va pouvoir s'en aller ! Mais c'est ça un jeu ou ? Heu mon vaisseau je peux rentrer ou pas ? Ah ouais c'est là ! Il y a encore, il y a d'autres trucs hein ! Il y a d'autres trucs, est-ce que je peux monter sur le dessus ? J'ai l'impression que je peux monter ! Attendez ! Yes ! Yes ! Allez ! Ah il gogolise ! Ah fait chier ! Mais là en vrai, là en face, là pareil en face il y a un truc écrit inconnu et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de protubérance là ! Peut-être quelque chose d'organique ! Qui est droit devant ! Pareil il y a quelque chose par là-bas, inconnu ! Cette planète, nous cache des trucs ! Mais attends j'ai cru voir un truc ! Pour l'amour du ciel, laissez tomber ces trucs inutiles ! Mais je récupère de la vie, calme toi meuf ! Bon, voilà ! Super ! Eh, comment vous allez ? Bien et toi ? Vous avez l'air en forme ? Bah oui ! T'as toujours pas pris de douche ? Mais va prendre une douche ! Bon il n'y a pas de douche ici, c'est pas grave ! Il n'y a pas une salle de bain ici ? T'as pas un chiotte ? Où il est le chiotte ? Oh ! Merde ! J'ai un vaisseau sans chiotte ! Mais où c'est qu'on va faire caca ? Salut ! Ah peut-être ici ! Ah ! On peut faire caca là ! Meuf ! Tu peux aller faire caca ? Tu peux aller te laver ici là ! T'as la gueule toute sale ! Hein ? Donc là ! Inventaire ! On regarde ce qu'on a récupéré ! Parce qu'on a récupéré des trucs ! Je suis à 171 ! Tout va bien ! Attendez, je me redresse ! Ah, tu fais un caca dans l'espace ! Ouais, non mais vaut mieux pas mec ! Parce que surtout que là, apparemment la planète est très froide ! Tu vas te geler les fesses ! Donc là, la hache de sauvetage, le kraken... Ça, je l'ai récupéré, d'accord ! J'ai le berserker coché ! On a le berserker solstice ! On a récupéré ça ! Une dague osmium ! Qui, ma foi, est vraiment très chouette ! On va la remplacer, on va la mettre là ! Incendiaire ! Ça, je peux prendre, pour le mettre à la place de ça ! Le lacérateur, on n'y touche pas ! Parce que là, on part quand même avec une dague qui fait 28 de dégâts ! Et là, une lame qui fait 12 de dégâts ! Ça, on n'y touche pas... Ça, on n'y touche pas... Provocation Kraken ! On peut le mettre là ! Silencieux ! Ah ! Il y a un graine d'ail avec un silencieux ! Excellent ! Mais c'est tout ! Alors, c'est quoi que j'ai récupéré ? C'est la combinaison que j'ai récupéré, là ? Non, c'est pas la combinaison ! Mais voilà, mais voilà ! J'ai trop de... Ah, 80 ! Eh, elle est trop bien, celle-là ! Hop ! Ah ! Mais voilà ! C'est ça qu'on a récupéré ! C'est ça qu'on a récupéré ! Donc là, c'est quoi, ça ? Blindé, calibré, navigateur, puissant, sac, légendaire ! Bam ! Du coup, il faut que je gerte les sacs qui sont là ! Le casque ! Oh ! Sympa ! Mais non ! Ça, on n'y touche pas ! Hop ! J'ai de lancer, j'ai que dalle ! Les soins, j'en ai 16, c'est bon ! Là, je fais ça ! Attends, je vais me mettre à la lumière ! Ouais, ça change ! C'est le casque qu'on va devoir changer aussi ! Bon ! Direction la soute, il faut qu'on se vide ! Alors, on va se remettre en vue FPS ! Il faut que je me vide parce que là, j'ai beaucoup trop de choses ! Transfer, tac ! Combinaison, j'en ai 1000 fois trop ! Donc toi, tu as dégagé ! Alors, stocker ! Toi, je te garde ! Toi, je te gerte ! Toi, je te gerte ! Toi, je te gerte ! Également ! Ça, je n'y touche pas ! Et... C'est ça qui prenait du poids, en fait ! C'est mes tenues ! Sac ! Hop ! Hop ! Allez, je suis à 106, mon gars ! Casque ! Moi, j'ai ça en casque, mais on ne peut pas avoir mieux ! Bon, déjà... Ce casque-là, on va le gérter ! Stocker ! Ça, c'est un casque balistique ! Euh... Ça, c'est pas mal ! Voilà ! 94 ! On est bien ! Allez, on peut y aller ! On va se barrer de cette planète ! Moi, j'ai récupéré un casque qui marque automatiquement les ennemis, et c'est plutôt cool, surtout quand... Il se cache ! Ah ! Pas mal, Joe ! C'est les combinaisons qui sont les plus lourdes ! Je te conseille de garder celles... Ouais, mais c'est ça, en fait ! J'en garde deux pour moi, mais c'est tout ! Euh... déconner ! De toute façon... Attends, je vais les reprenner ! Voilà ! De toute façon, sur cette planète, on y reviendra, parce que comme je l'ai dit à ma entreprise, il y a encore des choses à faire ! Ah ! Ah ! Quoi ? Quoi ? Mais quelle ferme ! On n'a pas eu de coordonnées ! On n'a pas eu de coordonnées, mec ! Ah ! Parler à Alban Lopez ? C'est pas lui qui nous a appelés ? J'ai pas fait gaffe ! Donc, assassin, non ? Eh non, mais je... Ouais, c'est pas grave ! Principal ! Donc là, écoutez la transmission d'urgence 02 ! Comment on fait ? Écoutez la transmission d'urgence 02 ! C'est... C'est... Il faut que j'aille où ? Inventaire ! Note ! Avant poste secret ! Examinez ! Non... Euh... Je t'ai... Je peux faire quelque chose avec ? Ah ! Toi, t'as loyauté envers ton équipage, ton équipage t'honore, mais on s'en fout, il va falloir mendier, emprunter, voler et tuer pour arriver à Denebola. Il y a un avant poste secret qu'on essaye d'infiltrer, une opportunité unique, tu le regretteras à toute ta vie si tu ne ramènes pas ton cul ici. Cool ! Euh... Est-ce que ça va me l'afficher ? Je ne sais pas. Instruction... Transmission d'urgence 02 ! Vous avez donné beaucoup de fil à retordre à la flotte, Barrette. Hé ! Depuis quand survivre à une attaque s'est donné du fil à retordre ? On appelle ça répliqué, c'est tout. Hé, pilote ! Tu pourrais pas décaler un peu ton bras vers la gauche ? J'arrive pas à voir la console. Bougez pas ! Il essaie de voir notre destination. Il est probablement en train de transmettre cette conversation en ce moment même, tant que nous sommes encore en orbite. Ouais, bah... C'est un peu évident, non ? Ok, ok ! Laissez votre arme. Je regarderai plus ! Vous voyez ? Mes retines sont tournées loin de la console et vers cette splendide vue de l'espace de l'autre côté de la fenêtre. Mais notez-le. Une fois que nous serons entrés à la base, on pourra s'amuser avec lui. Salut, Kero ! Voilà. Ça s'est fait. Tablette de Moara. Ici Moara de l'avant-garde. Désolé, j'ai dû faire ma passion. Tais-toi ! On verra ça plus tard. Message de papa. Ah oui, j'ai reçu un message de papa, mais on verra ça plus tard. Voilà. Lisez la tablette, c'est fait. Allez, à l'avant-poste secret sur... Non mais ça, c'est notre mission, ça ! Ah, 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 ah ! Où est le monde de Dieu ? Attends, j'ai cru voir... Faction... Non, c'est pas ça d'hiver. Fantassin... Parler, non. Mantis. Allez, à l'avant-poste secret ! Mais ouais, c'est ça ! Ça, c'est une mission secondaire ! Putain de merde ! Bon, Lopez, t'as trouvé sur du RCI. Livrez un message. Colons dans le système. Urgence, venez à ma ferme. Urgence. D'accord. Mais on viendra, je ne sais pas quand. Salut, Kero ! Oui, je ne sais pas si j'ai dit bonsoir. Écoute ton père. Non, mais ça, j'écouterai plus tard mon père. Euh... Du coup... Mission, mission, mission... Il faut que je retourne là, en fait. Tac. Principale. Là. Rendez-vous à l'endroit indiqué. Bessel 3. Mettre le cap. Donc là, on part ici. Je fais sauter. Astromoteur H.S. Je ne sais pas, Ewen, on est sur Eastbox. Oh ! Stop ! On sauvegarde ! Stop ! Je fais ma petite synchro. L'écran noir est normal. Allez ! Astromoteur H.S. On ne peut pas sauter ! C'est parti ! C'est parti ! Je crois qu'elle est morte. Merde ! Finissons-en ! Leurs moteurs sont opérationnels. Des plus tôt ! Astromoteurs en ligne ! C'est fini pour toi. C'est chaud mon gars ! Sur PC il faut attendre le patch, c'est énormément de bugs, bah écoute moi pour l'instant on est vraiment bien nous, on a vraiment très peu de bugs. C'est à moi ! Un chou ennemi entièrement restauré. C'est bon, mais je sais. Parts de portation en panne, Capitaine, à trois heures et demie, H.S. Ah, mais merde ! Oh, mais merde ! Coups directs dans notre astromoteur. Il est désactivé ! Ah ! Allez ! Un chou ennemi, à nouveau dans le vert ! Merde ! C'est tout ce que t'as ? C'est trop chaud ! Le système d'astroportation est à plat. Alleluia ! Vous avez poussé les offres de l'axe et les députés ? Il est désactivé ne sont pas fiers. Non, ça ne s'en est pas fiers ? Vous avez pu testé les offres de l'axe, là-bas ? Notons-les. On y va ! On y va ! Vous avez pu s'y aller avant tout votre talent. Ici, c'est pas un boulot. Oh la 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 Putain comment je vais faire moi C'est qui a me tiré dessus le premier petit coup C'est pas Tire concentré La cible se déplace de nouveau Pas de fusil Il revient en plus Un tour moteur désactivé On a perdu notre générateur d'ongilier Oh la 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 Tu vises ou Marcus je ne sais pas Je ne sais pas où je vis mais putain C'est chaud C'est fini pour toi Leurs moteurs sont à nouveau actifs Ok Ils ont détruit notre astromoteur C'est fini pour toi C'est fini pour toi C'est fini pour moi C'est fini pour toi C'est fini pour moi L'astromoteur ennemi est hors service Allez C'est parti On va y arriver Eh bah putain Eh il a été chaud ce combat On a déglingué combien de vaisseaux Facile 3 Euh 5 On va aller par là bas Tandax hein C'est la première fois qu'on en chie autant D'un autre côté c'est la première fois Putain j'ai cru voir un truc C'est la première fois Qu'on se fait autant de mecs à la fois D'habitude les vaisseaux c'est genre 2 ou 3 Là il y en a eu au moins 5 ou 6 Non Elle part On a été aussi loin tout à l'heure Salut Jean Là Oh punaise On va pas aller là Attends mais Où est l'autre truc Bah alors Mais celle 2 Ah mais non Gisement Ah bah il y a enfin Je le charge depuis tout à l'heure Crédit Super Là c'est à 3000 mètres Là aussi Ça ça a été fait Voilà je retire les lasers Et je mets tout dans les moteurs Voilà on avance beaucoup plus vite Ça fait plaisir Salut Jean-Marc Salut Enzo Euh on va commencer par lui Pas encore Pas encore Allez Voilà Ça je récupère A toi Au niveau du poids On est à combien là Je ne sais pas C'était pas loin C'est lui C'est lui SF Ça tombe bien Parce qu'on est en plein Dans la SF Là L'MDR Euh Ça non Bon je pense que je vais y aller Parce que là Je ne vais pas m'amuser A faire tout ça Cobalt Cobalt Allez on va dire que c'est bien Direction la planète Avant poste minier Attends c'est bien là Il faut que j'aille Stop Ralentis 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 Sauvez Barrette Donc là Tac 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 Avant poste de recherche pillé Donc c'est bien là Atterrir On va y arriver On va y arriver les amis Posons cet oiseau au sol Ok je vois C'est juste à côté Quitter Vous avez tout ce qu'il vous faut Salut Christophe Ouais j'ai bien ma nouvelle combinaison Super Froid Ambiant Extrême Condition planétaire Quoi ça tire déjà ? Forcément j'ai toujours pas d'armes J'ai plus de balles sur ça Ouais mais ça risque On va voir Oh là il n'y a pas beaucoup de gravité Avec la partie C'est très très adapté Mette Rej planeta Mettez J'ai plus de balles sur la Cette partie Ce n'est pas Il y a un sniper là-haut, on s'est fait repérer ou quoi ? Tout à fait, on s'est fait repérer ! C'est une perte d'un ! Chier ! Ah ! Tu vaux rien ! J'arrive ! Lucas ! Bah il est où ? On se parache de mes courses ! Non mais c'est des tourelles, d'accord, ok ! Heureusement, ce n'est pas moi ! Tu n'as pas choisi le bonjour pour m'emmerder ! Tu n'es pas fini ! J'avais pas vu que vous étiez au-dessus, mais comment vous avez fait pour grimper là-haut ? C'est terminé pour toi ! C'est terminé pour toi ! C'est terminé pour toi ! Déverrouiller, avancer ! Et démerde-toi ! Je m'occupe de ça ! Je me prenais des balles, tout va bien ! Non, je ne peux pas avec ça... Je ne peux pas avec ça... Je ne peux pas comme ça... Donc on va essayer autre chose... On va essayer ceci... Est-ce que ça c'est faisable ? Non... Non plus ! On va essayer ceci... Ça marche comme ça... On peut essayer... Ensuite, on peut essayer un truc comme ça... Et là, je l'ai dans le cul ! Tiens, place ma auto ! 1 ! Là, comment je fais ? Si je fais... Euh... X annulé ! Ah merde ! C'est pas bon ! Putain de merde ! Si je fais ça, je me retrouve dans la merde ! Ça, ça marche pas ! Ça, ça marche pas ! Ça non plus ! Si je fais ça, il en reste 2 ! Magnifique ! Maintenant ! Ça, ça pourrait marcher ! Après, il en faut 2 et 1 ! Toi, je peux te mettre... Non ! Je peux te mettre comme ça ! Donc là, dans ce cas-là, il faudrait... Euh... Donc là... Si je fais ça... Et que je fais ça... C'est pas bon ! Putain ! Putain de merde ! Ah, c'est chiant ! Salut Marc ! Salut Dude ! Là, ça en reste 3 ! Ah, ça me saoule ! Sous-tit ! Pas sortin ! Sous-tit ! VIOLENCE ! T Mailander ? C'est pas motiver ? Que bien ? Parce que, qui est rien ! Lui ne peux continuer, Ah mince, bon et tant pis j'ai plus d'alignère là, j'ai plus d'alignère c'est foutu. Et là emplacement auto Y je peux rien faire donc j'espère comment ça marche. Voilà maintenant je suis dans la merde, on fait chier, tout ça pour ça. Oh mallette, pistolet ouais je le prends. Je vois plus rien. Descends. C'est déjà un peu plus calme. Oh y'a un truc là-haut. Est-ce que ça, ça pète ? Ouais et pas qu'un peu. Oh que non ! Ah mais quand je bouge plus je suis invisible, c'est excellent, elle est trop bien cette combinaison là. Ah mais ça ne marche que quand je suis accroupi. Ah ouais ! Est-ce que vous l'aviez remarqué ? Je me disais pourquoi des fois je me vois plus, pourquoi j'ai mon perso qui disparaît mais c'est parce que... C'est parce que... C'est parce que... Heu... Ma combinaison est trop bien. Oh je suis touché ! J'y vais, j'y vais, j'y vais. Oh une éponge à balles ! Oh une éponge à balles ! Oh une éponge à balle ! Mais sans blague ! Eh bah dis donc ! Faut pas mal le crédit ouais ! bah écoute ma foi ici nous avons quoi cartouche de fusil à pompe calibre je prends ça je prends on a 4000 crédit cartouche sans étui 15 mine à fragmentation nutriments 4 croque en chocolat emballé je prends donc là c'est ok salut benjamin c'est quoi le nom de la tenue je te montrerai ça après elle est vraiment bien parce que regarde là tu vois je bouge pas par contre si je me baisse je vais te trouver et là je suis totalement invisible par contre ce qui aurait été bien c'est que je puisse quand même me déplacer tout doucement avec il y a encore quelqu'un je vais juste voir un petit peu ce que c'est que ça tout à fait mode prédator salut nicolas salut yuki il est bien le jeu pour le moment il est excellent moi j'adore après pour les gens du chat je ne pourrais pas je ne peux pas me prononcer pour les gens du chat mais moi j'adore ok en plus par là regarde jauge réactive non il faut que je passe par là ok là je ne peux pas parce que je n'ai pas d'aligneur il est toujours possible que la flotte écarlate ait laissé des choses utiles ici mais j'en doute et moi c'est pour ça que je vais explorer meuf ne t'inquiète pas là regarde crimson flit on est reparti pour une petite exploration de base tiens là ah ah c'est vide ah ce troll grenade frag mine inferno ouais là je ne peux pas parce que je n'ai pas d'aligneur putain c'est mes nerfs oh c'est quoi et je prends oh je ne sais pas ce que c'est mais je pense que ça va me servir pour la décoration laïka en peluche toutes les peluches je vais les prendre et je les mettrai dans ma maison que je n'ai pas encore mais dès que je l'aurai c'est bon si je vais ici j'ai toujours pas de balle pour cette arme mais c'est un truc de ouf là j'ai 492 super là j'ai 27 ici je suis à 16 la chaîne padawan a descendu le jeu bah écoute chacun aime ce qu'il veut moi j'adore après ça n'engage que moi il faut voir aussi alors attend padawan padawan je crois savoir qui c'est et comme je ne me reconnais pas du tout en lui s'il dit ça ça n'engage que lui bien évidemment tout comme moi qui te dit que moi j'adore ça n'engage que moi le gunfight pas grande sensation le vol dans l'espace et les atterrissages aucun intérêt tu en penses quoi bah écoute moi ce que je peux te dire c'est que j'adore après ce que pensent les autres moi moi j'aime bien moi les phases de gunfight j'aime bien le fait qu'on atterrisse de manière automatique après chargement ça ne me dérange pas moi pour moi Starfield oui c'est pas un Star Citizen c'est un Skyrim dans l'espace donc peut-être que ces gens avaient mis une hype beaucoup trop prononcée peut-être qu'ils s'attendaient à quelque chose de totalement biaisé moi je savais de base ce que ça allait être et je ne suis pas déçu c'est un Fallout 5 bah non Fallout 5 c'est un monde post-apo ça n'est pas un oh oui l'univers ne renvoie aucune certitude te blâts toi une fois qu'on s'y trouve les lois de la physique deviennent plutôt des suggestions alors attends je vais faire un truc c'est que je vais sauvegarder toc voilà tu es encore de moi c'est ça on ne sait jamais qu'est-ce que t'as vu de plus fou n'exagère pas cette fois laisse-moi réfléchir une licorne et je ne rigole pas attends la monture mythique avec la corne magique arrête tu vas me dire aussi qu'elle était chevauchée par le roi Arthur bon d'accord c'était plutôt un extrémophile qui avait vaguement la forme d'un cheval mais ça change pas le fait qu'il faut être ouvert d'esprit si tu t'aventures aux confins de l'univers avec un esprit de la tiseur ton cerveau attention meuf il y a eu des bugs non extrêmement peu franchement j'ai pas est-ce que est-ce que vous avez souvenir qu'il y a eu des bugs les gens du chat salut Fred je me fais tellement plaisir à récupérer tout plein de trucs les armes en double je pense que je vais les vendre présentoir pour casque casque de minage mais il a pas l'air terrible ok il sent 3 je vais re-sauvegarde je sais pas comment on peut faire de sauvegarde ouais c'est ça ouais tout à fait à part la synchro labial mais en fait pour la synchro labial je m'en fous moi j'aurais beaucoup les gens dans les yeux même dans la vraie vie c'est quelque chose qui peut perturber les gens moi je suis quelqu'un qui fixe les yeux donc quand j'ai un dialogue moi je fixe les yeux du personnage donc je fais pas attention à ça Skyrim c'est des épées et arc mais attention j'aime le jeu mais oui mais Skyrim dans l'espace c'est du Skyrim dans la structure mais dans l'espace c'est ça que ça veut dire ce que j'ai dit je viens vous ramener chez vous Barrette oui j'ignore pourquoi mais oui mais vous êtes amis avec le pirate Matsura le cruel et moi avons de nombreux atomes crochus tu sais on est tous les deux des rois de l'évasion moi j'ai été capturé plein de fois par le 6 def voilà c'est ce que je disais la relativité nous ne sommes que des créatures de l'univers essayant de fuir ce qui nous poursuit je viens vous ramener chez vous Barrette pour tout vous dire je n'ai pas vu le temps passer Matsura le cruel est un hôte délicieux je vois aucun intérêt à rendre déplaisantes les dernières heures d'un être humain tu vois c'est ce qui me plaît chez toi Matsura tu as toutes les cordes à ton arc j'ai apprécié faire ta connaissance Barrette mais je peux pas te laisser filer sans une contrepartie Constellation serait prête à payer une rançon contre la liberté de cet homme Barrette a déjà assez souffert laissez-le tranquille Sarah nous vous êtes un pierre j'ai peut-être pas envie à payer 4000 nous payons tenez je vais faire Sarah Morgan nous souscrivons je vais essayer de le persuader vous voudriez que je le laisse filer sans contrepartie il doit bien y avoir un moyen pour que nous sortions gagnant vous et moi ce n'est pas moi qui commencerai quoi que ce soit vous vous entendez bien avec Barrette vous êtes amis je vais essayer ça il est effectivement très doué dans ce domaine ok vous vous sentez bien avec Barrette ? si vous vouliez un bain de sang vous auriez déjà attaqué ah je peux faire ça ne pas sortir mon arme tout à l'heure ne m'empêche pas de le faire maintenant ah vous me semblez être une personne raisonnable arrêtez je vais essayer ça je crains que ce soit pas une option arrêtez Barrette ne serait libéré c'est comme ça Sarah nous souscrivons à une assurance dédiée spécialement à ce genre de situation ça signifie que vous allez me payer madame pas besoin de faire les présentations voilà votre argent et je vous prierai de faire passer le message au sein de la flotte écarlate que Barrette ne doit pas être harcelée personne n'y gagne je comprends tout à fait mais la réputation d'un individu ne m'appartient pas faites comme vous pouvez une suggestion glissée dans la bonne oreille peut faire des miracles très bien au revoir à tous j'ai beaucoup apprécié cette discussion à plus tard Matsuha enfin disons le plus tard possible boum voilà pas de bain de sang nickel même si j'aurais bien voulu gagner ma persuasion ça vous dérange pas que je fouille un peu je vais leur parler un peu pour voir un petit peu comment ça se passe de leur côté l'état d'esprit et tout le pack vodka circuit électrique d'accord vous avez de la chance que notre poste soit magnanime il est libre de partir sache que je peux te parler votre affaire est conclue j'ai apprécié notre conversation mais elle est terminée vous pouvez y aller bon ouais j'y vais alors c'est ça qui est bien dans le jeu les amis c'est qu'on peut résoudre une solution par différentes façons soit en persuadant son ennemi soit en la payant soit par une tierce personne comme là avec Sarah franchement on était bien là voilà on se retrouve avec le froid euh attends mais il est pas là mais il est pas là l'autre Toto je vais surveiller nos arrières c'est vraiment pas le moment de se faire prendre en traître par des pirates mais attends mais on a perdu l'autre boulet là mais Barrette vas-tu venir avec nous Barrette là il fallait qu'on lui parle au niveau des capacités je m'en rappelle pas il faudra que tu regardes le premier épisode Barrette quelqu'un a vu Barrette et où c'est qu'il est ou alors il s'était porté dans le vaisseau Sarah t'as vu Barrette il s'est téléporté dans le vaisseau je pense ouais d'ailleurs ils sont en train de faire un 2 les trouvailles de Jimmy je crois oui ils sont en train de faire un 2 je crois un Waterworlds 2 j'ai jamais fait le 1 si la flotte écarlate est passée par ici ils ont peut-être planqué du butin pas tort mais en vrai la base je l'ai fouillé ah non j'ai pas fouillé là cartouche tac tac mallette d'arme il y a que dalle dedans non il y a de la dinde là je peux pas parce que j'ai pas d'aligneur et pareil là ici il faudrait y revenir et je sais pas s'il y a autre chose à voir sur cette planète mais je pense qu'on peut y aller Sarah tu as fait combien de planètes pour le moment Marcus oh hier on a fait Mars on a fait Mars putain attends bah on va marcher sur les rochers je pense que le terrain le chemin est miné on a été dans une station orbitale bah on orbite autour de la lune de la terre bien sûr on a été tout à l'heure sur une planète qui ressemblait un peu à la surface de la lune avec des gros rochers on a cette planète là on a eu la capitale on a eu aussi la planète du début la planète là où il y a la mine etc donc on a dû faire 8 planètes qui était ce pirate alors attends je peux vous poser non pas encore je fais partie de la con ok sincèrement j'y suis allé au bluff avec vous mais parfois ça rapporte vous vous fichez de moi tout du long et vous dépréciez mon échappée poignante d'une mort certaine là on gagne toujours à charmer l'ennemi en temps de crise qui était ce pirate Matsura le cruel honnêtement c'est un mec sympa pour un pirate je crois avoir affronté son mentor une fois il y a des années il est allé aussi du genre étonnamment cordial comme quoi il y a une espèce de code d'honneur d'une espèce de morale interne au niveau des pirates je suis tout oui alors concernant votre artefact j'y pense énormément les possibilités sont si nombreuses à la fois merveilleuses et terrifiantes je ne crains rien mais je ne suis qu'un homme je suis bien conscient que cet artefact pourrait changer ma vie ou y mettre fin j'adore j'adore cette voix la voix d'Idriss Elba je crois où avez-vous trouvé votre artefact sur Bindi non attendez c'était Casal je sens d'ici que Lynn est en train de me fusiller du regard attendez ne me dites pas qu'elle est derrière moi enfin bref mon histoire ressemble beaucoup à la vôtre on a creusé un trou trouvé des écritures bizarres et on les a suivis jusqu'à l'artefact d'accord à votre avis que signifient les visions elles ont sûrement une signification puisque ceux qui touchent les artefacts ne les voient pas forcément au début je pensais que c'était un genre de message un peu comme les enregistrements de voyageurs c'est comme si une intelligence supérieure envoyait des bouteilles à la mer mais maintenant je me demande si elle n'était pas uniquement sensorielle ma théorie c'est que nous avons changé physiologiquement comme si ce n'était pas un simple message de l'au delà mais une livraison ouais moi pour l'instant je ne vois que ça comme problème comme défaut Nicolas c'est vraiment ça peut être chiant mais faut faire avec c'est tout peut-être que ce sera amélioré par la suite quand je l'ai récupéré j'ignorais complètement ce que c'était mais je savais que c'était spectaculaire j'ai eu comme une vision des flashs tout le tralala d'accord comme quoi parlez-moi de vous barrette voyons je fais partie de constellations depuis un bail vous le savez j'aime le fromage mon travail et les longues balades sur les planètes inexplorées que vouliez-vous savoir d'autre vous aimez quoi comme type de fromage très bien c'est tout pour le moment ouais tiens je vais essayer de voir si je peux lui parler à elle hé Sarah salut non mais c'est bon une autre fois peut-être je peux vous aider non direction la loge non non carol décollage 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 c'est ça Nicolas ils ont leurs pattes bien à eux on reste en orbite ou on saute à vous de décider je vais retirer au moteur et au bouclier mettre ça là dedans et on va retourner à la loge est-ce que ce serait pas par là alpha du centaure mission tac allez tu trouves carl je trouve aussi je trouve qu'il y a c'est tout bien on est toujours en un seul c'est bienvenue dans l'espace de l'U.C. maintenez votre cap pendant que nous scanons la carcaison de votre vaisseau attention ah cool la loge tac on a toujours pas été à l'avant-poste civil je sais pas du tout ce que ça donne ouais il y a que deux choses t'as Jimison et attends là scan indisponible d'accord ah mais vas-y on y retourne la loge bah ouais on va y aller directement configurer cible d'atterrissage atterrir là tu vois il y a des planètes comme ça j'ai hâte de les voir salut Vic ah toi tu fais collection des casquettes d'accord non j'ai j'ai suffisamment pas de sous pour faire collection des casquettes parce que les casquettes ça peut coûter cher oui bah on y va là je vois pas de meilleur endroit pour récupérer nos forces et nous préparer pour la prochaine mission je suis à votre service capitaine ah oui il est là arrête nous étions morts d'inquiétude enfin certains d'entre nous l'étaient arrête ton chat Walter je sais que t'étais en train de pleurer sur tes piles de billets en attendant désespérément mon retour en réalité Walter se planait de vous encore plus que d'habitude bonne nuit Sacha attendez ce serait pas et dire que le premier artefact prenait la poussière sur l'étagère regardez les tous maintenant vous le sentez un peu vous aussi hein depuis que j'ai trouvé le deuxième j'ai des visions être près d'eux est réconfortant bon sinon je suis pas encore tout à fait remis et puis c'est de ma faute si vous trempez dans cette histoire maintenant pourquoi ne pas rester dans le coin si je vous aidais à découvrir les recoins mystérieux de l'univers voyager ensemble me semble une bonne idée je crois qu'il vaudrait mieux qu'on se sépare ici si vous venez avec moi qui sera en charge des frontières ça n'a pas trop d'importance pour moi je me suis jamais trop attaché au vaisseau au bout du cinquième qui explose ça perd un peu de son charme et puis c'est un vaisseau de constellations et vous faites partie des nôtres maintenant donc il vous appartient autant qu'à moi à ce stade ok pas de soucis tu peux partir avec moi merveilleux ah qui y a-t-il ok ça c'est fait Barret est disponible pour intégrer votre équipage j'espère que vos quartiers vous satisfont pleinement c'est plus calme ici depuis que Vladimir est parti vivre à plein temps sur l'iris ouais tout le monde part tout le monde me laisse tout seul euh j'espère que j'espère que tais-toi mission donc là si je vais dans principal euh on a parlé à Samco Sarah Morgan veut que je me joigne à une expédition menée par Samco un autre membre de constellation ok d'accord on peut commencer ça ouais et Samco ça tombe bien il est à côté au quartier vous satisfont pleinement euh je sais pas qui l'heure il est là est-ce qu'on a l'heure dans le jour on verra ça après euh non on peut faire un petit dodo là en fait tac je sais pas je sais pas où vous allez vous allez manger vous allez vous coucher je sais bien parce que hier j'ai ouvert toutes les portes ah va-t-elle fermer les portes non mais barrette je vais me coucher euh hé barrette tu viens pas dans mon lit hein je veux pas de ça entre nous vite ferme la porte ferme la porte il va rentrer non mais 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 t'es chiant va dans ta chambre bon tant pis vas-y euh gros pervers regarde moi dormir une heure vous émergez enfin choisissons vite une étoile et allons-y vous en dites quoi mais tu mais le mec il est resté sur le la chaise il m'a regardé dormir mais pour de vrai barrette ok je t'ai demandé euh de me rejoindre je t'ai accepté mais c'est pas la peine de me suivre partout où je vais ah t'es t'es chelou mec tiens barrette on sent ta gueule la porte la porte la porte non je suis poursuivi par barrette je suis à votre service capitaine ah 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 et voilà non il va venir on peut jamais on peut jamais s'enfuir s'échapper barrette sera toujours là j'ai hâte de faire sa connaissance constellation n'a pas intégré de nouveaux membres depuis longtemps je l'imagine déjà sois pas trop intrusive être interrogé par une gamine c'est pas le meilleur moyen de faire bonne impression je me limiterai au plus important papa ça me rassure pas pour autant c'est donc vous la dernière recrue à tirer au sein de notre petite famille dysfonctionnelle t'es un cow-boy moi aussi j'aime bien Walcott et Sassranger je le regardais tous les dimanches c'était le midi c'était trop bien après les informations à 13h30 salut Kyle votre accueil est plus que chaleureux je n'ai aucune envie de partir puisqu'on parle de famille vous avez un lien de parenté non mais l'anecdote est amusante je l'ai chopé en train de voler mon vaisseau je ne l'ai pas dénoncé uniquement parce qu'on porte le même nom de famille oh papa bon j'avoue c'est ma fille mais t'es un petit comique j'essaie de ne pas m'écarter du professionnel si c'est ce que vous voulez dire non je vais dire ok waouh je connais quelques-unes des faces cachées des lunes d'Aquila mais si vous vous attendez un cours d'histoire en bonnet du forme je vais m'endormir avant vous un conseil ne le lancez pas là dessus au fait je m'appelle Korako bonjour c'est un plaisir Korin fais attention parce que Barrette pourrait très bien s'asseoir dans ta chambre et te regarder dormir ferme ta porte à clé fermez tous vos portes à clé Barrette peut venir dans vos chambres pendant que vous dormez ne le prenez pas mal mais je je me vois mal mettre délibérément une enfant en rangée t'es pas un peu jeune toi bah y'a pas de panneau qui dit quel âge on doit avoir dans l'espace c'est un petit gabarit mais elle sait ce qu'elle fait vous verrez si tu le dis c'est rassurant de voir quelqu'un de si jeune sortir essai à l'espace j'ai surtout été à la bonne école papa te montre pas trop la tête les meilleurs professeurs sont comme les supernovas dont l'éclat transforme la poussière en étoile un compliment de la petite Cora c'est un jour à marquer d'une pierre blanche maintenant parlons affaire oui Sarah vous a parlé de l'expédition oui elle m'a juste dit qu'elle visait la fédération Liberastra pas vraiment mais j'accepte tout ce que me permet on va juste dire ça effectivement c'est là que nous allons nous partons tous les trois pour Aquila toute première planète colonisée par Liberastra et berceau d'Aquila City capitale de la confédération on atterrira au port spatial de la ville mais nous visons les grandes étendues c'est un territoire rude qui a vu naître de nombreuses légendes et j'ai une piste une curieuse légende qui m'a immédiatement fait penser à un artefact c'est bon pour moi je cherche encore mes marques retrouvons-nous plus tard il y a des choses à savoir concernant Aquila ouais froissez pas les polars au sein de la confédération ils sont à la fois juges, jurés et bourreaux ce sont des gentils mais ils restent dangereux en dehors de ça il suffit de se comporter correctement ok c'est bon pour moi parfait on vous retrouve à bord de votre vaisseau je vous mettrai au parfum là-bas quand on aura atterri sur Aquila on n'aura pas le temps de chômer alors si vous voulez faire un peu de tourisme en attendant Cor et moi seront des passagers modèles excusez-moi oui bah arrête c'est à moi que tu parlais ou c'était à Sam quoi de neuf ? je crois qu'il est temps je peux opposer allez-y on a le temps de faire un peu de rangement merci d'accord pas de soucis j'ai combien à mon inventaire ? 126 145 d'accord on peut y aller je suis à votre service capitaine oui bah tu restes là poupili papa tiens tant que j'y pense vous qui me regardez je me répète je le sais c'est chiant je le sais mais n'oubliez pas le petit pouce en l'air si c'est pas déjà fait là on est au petit matin ça fait plaisir il est genre ouais 7h du mat' on voit que le soleil n'est pas totalement levé il y a déjà des gens dehors ah ça fait plaisir mais regardez parce que tout le monde tout le monde est habillé à la cool et moi j'ai ma grosse tenue je ne quitte jamais ma combinaison je fais même caca dedans là pour l'instant le caca arrive jusqu'aux chevilles mais plus ça va aller plus ça va monter un peu plus ça va aller Est-ce qu'il y a un emploi ? Mais non mais je ne veux pas faire un emploi moi ! Bonjour ! Tiens t'es là toi ! Eh ! On va regarder combien coûtent les vaisseaux et combien j'ai d'argent ! Je dois en avoir un paquet hein ! Parce que là on a enchaîné les missions ! Euh juste avant ! On va acheter des aligneurs ! Il me faut des aligneurs ! J'espère que le gars va en avoir ! Croisons les doigts ! A demain Vic ! Alors ! Où que c'était qu'il fallait aller ? Le mémoire c'était à droite ! Tiens c'est là ! Pas de traîne-sable ! Je ne garantis pas d'avoir ce qu'il vous faut ! Je serais ravi de faire affaire ! Alors ! Tout ! Aligneurs ! Super ! Il y a des trucs bien sympas quand même ! Ouais ! Il y a la gueule du stylo ! Revenez quand vous voulez ! Ah ouais ! Pour la tenue c'est ça ! Attends ! Tac ! Tac ! Là ! Voilà ! Caméléon, calibré, combinaison d'exploration profonde, rare ! Et caméléon, fondez-vous dans l'environnement en mode furtif en restant immobile ! Sauf que j'ai remarqué que ça ne marchait pas debout ! Et assis ! Enfin assis, accroupi ! Maintenant qu'on a acheté des aligneurs, on va aller dans le vaisseau quoi ! Mais je voudrais bien vendre mes armes quoi ! Peut-être qu'on va aller faire vite fait un petit tour au niveau du quartier résidentiel ! Peut-être qu'on va avoir des marchands qui pourront nous vendre encore plus d'aligneurs ! Attends je vais faire un truc ! Tac ! Je vais comme désactiver ma tenue parce que là ça fait un peu tache ! Hop ! Ok c'est beaucoup mieux ! Quartier commercial non ? Bye bye mec ! Le pauvre barrette ! Mais genre mais tu t'en vas sans moi ! Mais je me fais pareil avec Sarah t'inquiète pas ! Tintin ! Tintin ! Niveau 8 ! La musique qui s'énerve à mort ! La musique qui s'énerve à mort ! Musée distribution ! Ouais mais non mais c'est pas là que je vais aller ! Pour le vaisseau et le générateur ! Bien au chaud dans la soute ! Très bien ! Eh mais j'ai même fond de chaud moi ! Très bien ! Alors ça veut dire... Bonjour ! Nous avons enfin retrouvé notre fils et c'est tout ce qui est... Ah on est revenu là d'accord ok ! Je comprenais pas où c'est qu'on était ! Oh c'est nul ! Oui ! Ryujin Industries peut vous aider après ! Oui ! Ouais c'est pas faux ! Ouais je pourrais faire ça dude ! Là-bas on a quelque chose ! Et quoi ? Eh bien dites moi simplement combien de zéro je dois rajouter à mon offre ? Je suis désolée monsieur mais je ne peux vendre qu'aux citoyens de l'U.C. Ah ! Je crois que je comprends ! Et combien est-ce que ça me coûterait pour que vous cochiez la case citoyens ? Pardon monsieur mais la corruption est un crime dans les colonies ! Ah très bien ! Je crois que je vais avoir une discussion avec vos supérieurs alors ! Bonne journée ! C'est pas détection ! Armistice archive ! Et suite à la défaite de la marine coloniale face à la flotte hétéroclite de la Confédération Liberastra lors de la bataille de Cheyenne, les deux camps ont décidé qu'il était temps de conclure la guerre coloniale. Ainsi les belligérants se sont rencontrés pour négocier les termes de l'armistice. La taille des flottes a été limitée. Les meccas et les xénoarmes interdits et toutes les recherches liées à ces domaines misent sous clé dans une archive spéciale. Archive qui se trouve actuellement sous nos pieds. Ces nouvelles restrictions ont complètement transformé les systèmes occupés. Des économies et des industries entières ont été chamboulées. Mais c'était également le début d'une chose inédite et capitale. La coopération entre l'union coloniale et la Confédération Liberastra pour la première fois depuis des décennies. Une promesse entre ces deux puissances pour un avenir harmonieux. Merci pour votre attention ! Ok ! Donc là on peut descendre mais euh non. Là si je vais à droite. Free Star Collective Embassy. Merci. Un monument aux morts. On peut s'arrêter quelques minutes si vous le souhaitez. On a fait de sacrés progrès depuis la guerre. C'est dingue ! Où c'est ça le monument aux morts ? C'est ça le monument aux morts ? Non. Salut. Salut. Bah je pense que le monument aux morts c'est le monument qui est devant. Ma mère voulait que je sois médecin. Médecin. C'est ça le monument aux morts non ? Fais-y, marche hein. Marche dessus. T'as raison. Un peu de respect Barrette ! Tu n'as pas de problème. C'est ça le nombre de piscordes-là. On veut voir les pescends. là-bas depuis le temps qu'il nous attend vous vous rendez compte que cet arbre était là avant la ville ah ouais qu'ils ont construit la ville autour de ça yo mec navré je ne peux me permettre aucune distraction nous devons trouver des réponses mais genre il y a un problème vous avez l'air inquiet oui c'est le moins qu'on puisse dire je suis employé par la division scientifique du temps j'étudie cet arbre depuis un certain temps et il semble présenter des signes inquiétants ou connaissez-vous ce spécimen en particulier comprenez vous son importance non non pas le moins du monde mais j'adore écouter quelqu'un m'expliquer pourquoi une plante est unique qu'est ce qu'il a de spécial et bien tout en fait écoutez j'ai beaucoup à faire si vous êtes là pour vous moquer veuillez passer votre chemin si vous pouvez m'aider je vous en serai reconnaissant ben oui je demande rarement de l'aide au passant mais je me dois de faire une exception accepteriez vous de recueillir des données additionnelles pour moi bref voir et j'ai pas mal de choses à faire pour l'instant ça pourrait m'intéresser s'il ya quelque chose ouais non je suis pas comme ça non plus et bien merci je m'y attendais pas vous trouverez un ensemble de bio capteurs à différents endroits de new atlantis tous réglés pour recueillir des informations pertinentes ils sont en place depuis assez longtemps pour que nous puissons recueillir et analyser leurs données pourriez vous me les rapporter pour me faire gagner du temps ok localiser les bio capteurs voilà ici et en bas aller à l'avant-poste non localiser bio capteurs le capteur là c'est pas trop loin on va commencer par là ça fait du bien de se promener avec du beau temps parce que hier soir rappelez vous un dans l'épisode 2 on était en train de déambuler dans la ville il faisait nuit et il faisait nuit tout le temps et ça c'est parce qu'en fait j'avais pas avancé le temps maintenant que je sais qu'on peut avancer le taux avancer le temps je vais pas me gêner tac bio capteur droit devant oui je sais il ya un autre soldat qui m'a dit la même chose tout à l'heure c'est la première fois qu'on vient par là c'est la première fois qu'on vient par là j'aime beaucoup l'architecture de cet endroit orion tower on va récupérer ce qu'il y a là allez allez mais merde merci beaucoup est-il possible de ré-uploader tes anciens let's play sur cette chaîne est ce que à ton avis j'avais sauvegardé 5500 vidéos j'ai sauvegardé une centaine de lettres de vidéos mais pas à 5500 c'est pas possible athena tower allez voir les bio capteurs la droite donc ouais non pour te répondre c'est pas possible salut booba salut elvenir ne vous attirez pas de problème j'ai aucune envie de facturer un db alors quoi donc dites vous que là devant on a oh lui il est placé bizarrement là dites vous que devant vous avez la tour de mes parents mon papa et ma maman sont juste ici et je les ai pas encore rencontré sauf que la rencontre des parents je pense que je le ferais en vod donc là maintenant il faut que j'aille de l'autre côté alors bien ou pas ce jeu bah écoute moi j'adore encore une fois je vais répéter ce que j'ai dit à d'autres mais moi personnellement j'adore il y a des gens qui lui crash dessus pour x ou y raison moi mis à part la synchro labiale j'ai rien à lui reprocher tu vois je pourrais même faire ça tac et tac non non en fait non merci carl tiens je peux passer par localiser bio capteur le colis a été renvoyé à jean byron on a de la compagnie bonne journée madame ah vous aussi hé vous avez entendu ils étaient en train d'organiser quelque chose et on est arrivé au mauvais moment genre écoute hé t'as bien récupéré les informations hé chut y'a quelqu'un qui se remède c'est trop bien des fois tu tombes sur des dialogues comme ça on dirait des espions tu sais des espions qui s'étaient donné rendez-vous pour partager des infos un peu tendax ils étaient venus ici pour être au calme et au final qui c'est qui passe par là bah moi ouais non est-ce que je peux descendre comme ça yes et est-ce que je peux nager yes mais regardez-moi ces effets d'eau voilà là c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas vu ce que ça donnait mais regardez-moi ça gardez un oeil sur ce qui se passe dessous au cas où par contre sauter comme ça quand t'es dans la flotte c'est bizarre mais bref hop là c'est n'importe quoi ouais ouais t'as vu on fait des sacrés sauts quand même en fait la ville elle est bien plus grande que prévu vous avez vu ça un peu tout ça on ne l'avait pas vu ah non mais les couleurs sont tellement belles il est fou le next gen bah écoute si je te dis qu'il est sorti sur PC et Xbox Series à ton avis à ton avis hein je te laisse réfléchir SSNN 7 LED System News New York est-ce que ce serait pas un truc d'information il m'a réveillé le truc tiens là bonjour qu'est-ce que je vous sers salut bienvenue chez Terrabrou oui que puis-je faire pour vous les portes du premier n'ont pas du tout chuté à l'ouverture certainement prenez votre temps alors qu'est-ce que vous proposez messieurs monsieur alors cappuccino un classique je vais prendre un cappuccino les temps changent mais une constante demeure c'est con parce que on pourrait je dois retourner bosser oui les gens ont besoin de bosser oui je suis tout à fait d'accord mais tu sais ça aurait été bien qu'on puisse boire du café là directement s'asseoir et tout il y a un petit côté RP qu'on pourrait rajouter c'est le futur hall vous allez là haut dans l'espace ah oui ouais je peux te parler ou pas ? vous avez déjà vu des spatiards ? des ordures non mais j'ai pas le temps de t'écouter en fait ouais moi aussi j'aime bien les betteraves gamin t'as piqué le localisateur ? eh vous cherchez des oeufs vous aussi ? ah le bio capteur on me trouve des qu'un pour l'instant mais je veux en ramasser plus avant les autres si vous en voyez venez me voir d'accord ? ah t'es en 1440p je suis pas à 144p je cherche des capteurs pas des oeufs d'accord si j'en vois je viendrai vous voir et vous ferez pareil si vous trouvez des oeufs madame Tseng du C-distribution m'a acheté celui que j'ai trouvé elle m'a dit qu'elle ferait de même si je lui en apportais d'autres j'ai vraiment besoin de ces crédits tu as ? obtenez le capteur hein localisé bah mec je peux avoir mon capteur ? j'aimerais parcourir l'espace dans votre vaisseau j'ai pas encore l'air faut que je fasse quoi là ? allez parler de votre hypothèque non ? postuler non c'est pas ça là-bas obtenez le capteur putain de merde on peut pas être tranquille on peut pas faire une mission sans être emmerdé par quelque chose ah c'est Taco qui est faiblarde d'accord ok allez je comprends mieux du coup chaque jour sa patrouille tu sais c'est genre récupère-ci puis après tu rencontres Robert et Robert qui dit qu'il faut que tu ailles voir Michel et une fois que tu auras fait tout ce qu'il y a à faire avec Michel il faudra que tu retournes voir Robert pour récupérer le truc tchalala United Colonies bonjour les commandes en gros exigent parfois de multiples niveaux d'approbation et plusieurs semaines veuillez nous excuser pour tout retard non mais je veux pas pour ça bienvenue chez UC Distribution avant tout je dois vous informer que les plaintes officielles ne peuvent être déposées tant que le système de retour client ne sera pas remis en ligne on m'a dit qu'il devrait être opérationnel d'ici 15 jours mais vous savez ce que c'est pardon pour la gêne occasionnée par ailleurs si vous venez pour un compte d'entreprise on m'a assuré que les livraisons seront bientôt rétablies c'est la merde chez vous apparemment j'aimerais voir ce que vous avez acheté un oeuf à un enfant récemment j'en ai besoin qui Jordan ? ce gamin il a un jour sur deux à essayer de me vendre ce qu'il a trouvé pour en tirer quelques crédits oui il m'a fait pitié pourquoi de quoi s'agit-il c'est un équipement scientifique sensible très important oh rien de très un c'est juste une babiole que j'ai fait tomber l'autre jour je vais faire ça je me demande pourquoi il vous intéresse merde j'ai essayé ça vraiment ça doit avoir de la valeur pour vous si vous êtes là non 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 vous pouvez l'avoir pour le prix que j'ai payé plus un petit supplément genre des frais de service disons genre sans crédit vous pourriez pas juste me le donner je pourrais mais je l'ai acheté j'aimerais rentrer dans mes frais en plus il est au fond de la réserve je dois marcher jusque là bas puis revenir c'est vous qui avez parlé de Kaamelott si c'est le cas pourquoi s'embêter à le retrouver ah petite maligne bon allez vas-y tiens c'est un plaisir de faire affaire avec vous bon allez sans crédit c'est que d'un c'est bon vous voulez qu'est-ce que vous faites ici à part présenter un visage avenant au client tout est dans le nom nous distribuons des matériaux et des produits dans toute l'union coloniale d'accord on ne s'ennuie jamais il se passe toujours un truc et on doit toujours être paré à toute éventualité d'accord certains ne le croient pas mais on fait vraiment de notre mieux je ne bosserai plus ici si je m'en fichais d'accord qu'est-ce que vous vendez ? j'espère que j'ai ce dont vous avez besoin on va voir tout non non pas tout arme waouh couteau de la marine coloniale mais c'est pas un couteau ça c'est une machette c'est pire que le couteau à Rambo les gars vous avez vu ça un peu ? il est beau hein moi franchement t'as quelqu'un qui me donne un couteau comme ça je serais au paradis quoi même si je ne suis pas un collectionneur de couteaux mais là il est tellement stylé déchireur ouais ça c'est bof ça non équinox non ça non ça non oh 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 une minigun oh 38000 regardez-moi cette beauté oh mais c'est la Gatling c'est la minigun du futur vous vous rappelez du minigun dans Terminator 2 bon déjà voilà j'espère que vous avez vu Terminator 2 rappelez-vous la séquence de fin enfin à la fin là dans Cyberdin quand t'as Schwarzenegger qui prend son minigun et qui tire sur les mitraillettes enfin qui tire sur les voitures de flics les bagnoles qui volent aux éclats elles se font couper en deux bah ça en fait c'est 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 le même minigun mais version du futur ah non mais là par contre ça me donne envie 38000 38000 38000 wow on a aussi ceci un fusil à pompe rare et ils sont trop beaux les armes enfin elles sont trop belles les armes vous avez vu ça un peu ça c'est un fusil à pompe ouais c'est ça perte humaine 0 il est stylé ça qui est bien c'est que les armes sont hyper travaillées en termes de design donc ça ouais non ça je l'ai déjà ouais on a plusieurs plusieurs versions du side star version silencieux ouais munitions valeurs ok peut-être pas non plus combinaison on a ça ouais d'accord pas mal pas mal 7000 ouais on a ça là tu vois je devrais venir avec mes tenues pour les vendre sac soins ressources putain mais elle a pas d'aligneur vous avez pas d'aligneur mais c'est nul bon et bien revenez me voir si vous avez besoin ouais ou pas j'avouerai si j'ai de la thune je reviendrai peut-être vous acheter le minigun ouais il va falloir que je retourne dans mon vaisseau récupérer mes tenues peser 500 kilos et revenir ici pour tout vendre euh le gamin il est où apportez les capteurs ah bah non mais les capteurs c'est bon engagez-vous pareil il va falloir qu'on s'engage apportez les capteurs il va falloir qu'on s'engage pour pouvoir avoir un appartement dans cette cité parce qu'en fait pour pouvoir vous le savez vous étiez là hier mais pour pouvoir avoir un appartement dans cette cité il faut faire partie de l'avant-garde et pour faire partie de l'avant-garde il faut faire un entraînement il faut faire une mission euh bah pour voir un petit peu ce que tu vaux et ça pareil est-ce que je le ferai en vidéo ou est-ce que je le ferai en live ah parler à Barrette qu'est-ce tu veux Barrette ? pour qu'on discute ouais peut-être plusieurs minutes pas des heures en tout cas quoi que je promets rien viens là viens au soleil mec on va parler au soleil mec vas-y qu'est-ce que tu veux alors attends je vais me mettre comme ça là vas-y dis-moi tout je voulais sincèrement vous remercier pour ce sauvetage héroïque j'allais m'occuper de Matsura évidemment mais merci pour le coup de main je vous en prie c'est toujours un plaisir d'aider un membre de Constellation c'était tout naturel ne vous en faites pas euh c'était tout naturel en tout cas moi j'en garde un souvenir impérissable tout peut dérailler ici il est très important de travailler avec des personnes de confiance voilà pourquoi je fais partie de Constellation depuis si longtemps c'est bien de pouvoir compter sur les autres quand on en a besoin salut Christopher faire partie euh ouais faire partie de l'équipe est une fierté j'ai foi en l'humain pas les organisations euh j'ai foi en l'humain moi je vais faire euh ça attendez un peu qu'on porte des t-shirts assortis et qu'on organise des journées cookies à volonté je me suis mis ici pour qu'on ait du soleil et qui c'est que c'est qui se ramène en fait non c'est le soleil qui tourne j'aime bien les cookies ils font partie des plus grandes réussites de l'humanité la médecine moderne le voyage spatial et les cookies Constellation est plutôt pro-cookie parce que voyez-vous nous apprécions les avancées humaines d'ailleurs en parlant de ça je suis heureux que vous ayez rejoint Constellation merci Barrette flirte ah on peut flirter avec lui les gars en tout cas vous avez su rendre le temps vous avez su rendre le temps passé avec Constellation très agréable je peux flirter avec lui ouais non mais non euh depuis je ne sais pas quoi dire merci Barrette je voulais simplement vous le dire comme nous n'avons pas eu beaucoup le temps de discuter vous savez être membre de Constellation m'a donné beaucoup d'opportunités et je l'admets un peu de stress aussi j'imagine pas qui je serais si je n'avais pas rejoint Constellation il y a tant de choses que je n'aurais pas fait tant de personnes jamais rencontrées c'est hallucinant à quel point je serais différent et je n'aurais jamais rencontré Erwin et je ne l'aurais pas perdu non plus c'est impossible de savoir ce qui aurait pu se passer tout le monde a perdu quelqu'un c'est la vie j'espère ne pas trop non je n'espère ne pas remettre moi je vais faire ça exactement nous ne pouvons pas connaître les conséquences de choix que nous n'avons jamais fait c'est du strict domaine de l'imagination mais les choix que nous avons fait ils sont beaucoup plus proches non Erwin est mort depuis plus de 20 ans c'est marrant comme les souvenirs ressurgissent quand on s'y attend le moins ah merci le soleil doit revenir pardon Barret je ne sais pas quoi dire je suis là si vous souhaitez en parler pourquoi vous y pensez je suis là si vous voulez en parler je n'ai rien fait d'autre que me donner du temps et ça pendant trop d'années je devrais peut-être commencer à y réfléchir maintenant je vous prendrai peut-être au mot un peu plus tard capitaine j'ai besoin de temps pour réfléchir pas de soucis mec et d'ailleurs je crois que j'aurais bien besoin de me distraire un peu avec une petite aventure une petite aventure genre on se bat dans l'espace pas une aventure genre frottis frottas sous les draps attention Barret je ne suis pas de ce bord j'ai déjà une vue là sur Sarah donc salut Noah ça y est mec mais c'est mon bras droit préféré que puis-je faire pour vous je vous ai ramené vos capteurs il me faut tous les bio capteurs pour faire quelque chose de ces données mais j'ai tout en effet merveilleux je vais les prendre et on verra ce qu'ils ont à nous dire bon plus qu'à mettre les données en ligne et il suffit de patienter à ma mort oui d'accord ça fonctionne j'espère parce que là on attend en fait ah quel soulagement et alors bon voyons c'est oh wow et bien c'est ah wow c'est bon j'ai l'impression qu'il faut que je lui reparle heureusement que vous m'avez rapporté les bio capteurs à temps pourquoi bon et bien j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la mauvaise la bonne nouvelle non la mauvaise c'est que mes soupçons étaient fondés il y a bien un problème avec l'arbre je vais immédiatement faire part de mes découvertes aux Thames non sans une certaine satisfaction j'ai hâte de leur montrer qu'ils avaient tort de se moquer de moi ça fait plaisir d'entendre que vos craintes étaient justifiées ouais bah on va faire ça oui ça fait du bien d'avoir raison surtout quand d'autres ont essayé de vous faire croire le contraire à plusieurs reprises la mauvaise nouvelle pour ainsi dire c'est que la composition interne de l'arbre est en train de changer dans le cas présent l'arbre émet régulièrement des ondes sonores à très basse fréquence elles sont presque imperceptibles pour l'instant mais elles sont de plus en plus fortes c'est à dire nous n'avons jamais rien observé de tel auparavant selon l'ampleur de ces vagues les conséquences pour la ville pourraient être désastreuses je dois consulter mes collègues du Thames sur le champ je vous remercie de votre aide j'espère que ces crédits constitueront une compensation adéquate merci on a récupéré 2500 bah c'est super ça une mission de fête retourner voir Kelton plus tard d'accord genre tout de suite merci de m'avoir aidé à récupérer les biocapteurs non mais c'est vraiment plus tard plus tard on va aller vite fait au niveau du port spatial je veux voir un petit peu le prix des vaisseaux et voir si je peux pas en acheter un parce qu'en vrai là je pourrais en acheter un je pourrais même me charger à mort pour pouvoir vendre mes tenues qui me servent à rien port spatial on va voir pour acheter un vaisseau peut-être ou peut-être qu'on l'achètera demain je sais pas enfin pas demain ce soir vu qu'on est déjà dimanche allez ok donc là on va aller droit devant chaque fois que je vois cette statue l'espoir grandit en moi je saurais pas trop l'expliquer mais c'est vrai poupili papa ça fait du bien de rentrer pas vrai allez c'est parti pour le scan le scan on va pas au scan mec là je veux juste voir lui là franchement il est il est vachement bien comme 30 images par seconde inspectez votre vaisseau Alain vous n'avez rien à vendre l'autorité commerciale achète de tout leur comptoir est juste là mon vaisseau est-ce que vous pouvez le réparer vous avez réussi à atterrir ici alors j'imagine que ça doit être réparable super j'aimerais voir et modifier montrez moi donc ces vaisseaux que vous avez à vendre je suis sûr que vous trouverez votre bonheur ah et c'est ça ah mais voilà c'est beaucoup mieux valeur 57000 l'autre jour ils avaient une valeur qui était un peu trop bizarre j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment soldés les vaisseaux là maintenant c'est mieux donc toi tu fais 132000 comment tu veux que je gagne autant d'argent toi tu fais 94000 ouais moi je suis pratiquement à 50000 quand même c'est plutôt pas mal toi à 72000 mais t'es super amoche donc non toi t'es déjà un peu mieux t'es à 76300 toi t'es à 104000 mais est-ce que c'était toi qui me plaisait bien je pense pas toi ouais non aux couleurs de la cité d'ailleurs blanc et blanc et bleu ah c'était lui 279425 lui il est bien ouais j'aimerais voir et modifier mes vaisseaux ok pas de problème donc là comment ça marche non j'ai qu'un vaisseau non mais ça je vais pas le faire soir parce que améliorer le vaisseau ah j'ai pas tant non j'y touche pas j'y touche pas j'ai peur de faire une connerie ouais est-ce que vous avez dit que je pourrais vendre ma cargaison allez voir le comptoir de l'autorité commerciale à côté d'ici sinon il y a jemmison mercantile un peu plus loin ok on va retourner à l'intérieur récupérer ce qu'on peut vendre et demi tour ah et le prix t'as vu ça bon à l'intérieur on est combien là quelque chose pour vous ah bah on est quatre hé bienvenue ah non il commence à avoir du monde dans le vaisseau regardez moi ça je vous écoute donc là on peut s'asseoir ici et là donc il y a deux sièges il y a quelqu'un qui peut s'allonger là ah mais ouais vous pouvez vous asseoir ici donc ouais c'est pas de soucis non mais c'est bon pour l'instant l'ESO il est suffisamment grand et pousse toi toi allez Marette vous êtes prêt à jouer ? je suis toujours prêt je vous ai mis ici allez y'a du pied dans la chaussette tu as ? pierre qui roule n'amasse pas mousse attendez c'est pas une expression ça du vieux monde j'ai la tablette pour le prouver je suis ivre et vous êtes moche mais demain je serai sobre moi d'où vous sortez ça ? c'est quoi c'est un concours de blague ? d'un dénommé Churchill à plus l'ami ah c'est ça en fait ils étaient en train de faire un concours d'expression de la terre oh la la j'adore 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 cette évolution allez je paie combien là ? 291 je suis un peu trop lourd vous avez besoin de moi ? non j'ai besoin de personne ça devrait vous plaire on va vendre tout le bordel punaise il faut que j'attende que mon co2 soit bien on va aller au barmaid on va aller au barmaid non c'est pas ici qu'il faut que j'aille moi je suis con c'est pas ici allez il faut comprendre le TAMS et voilà c'est super oh la la c'est rien chiant on va avancer tout doucement c'est bon là ? c'est bien pratique quartier commercial ah mais j'ai toujours la nausée quand je le prends après avoir mangé ça a été monté avec moi ou quoi ? maintenant il faut que j'aille par là allez tiens bon mon gars ça va aller et zou quelque chose pour vous super si vous rencontrez des problèmes avec le centre de distribution veuillez nous le signaler nous nous efforçons toujours de nous améliorer bienvenue chez UC distribution voilà oh bien entendu est-ce que je peux vendre LB combinaison donc déjà on fait attention de pas vendre la mauvaise combinaison ah mais on peut vendre depuis l'inventaire du vaisseau voilà on a tout fait on a fait tout ça pour rien c'est super c'est la qu'elle m'a tenu à moi combinaison de minage donc déjà c'est pas celle là donc on peut la vendre et la vendre c'est quoi ? ok antiseptique acrobat combinaison ça ça il faut pas que je la vende caméleon faut pas la vendre solidité l'assaut de pirate ça je peux la gerter ça c'est trop moche ça l'acrobat en vrai je peux la vendre toi je peux te vendre aussi on peut garder ces deux tenues ouais les sacs hop hop ça on y touche pas munitions armes alors cocher on est à 57 est-ce que voilà tu vois j'ai ça donc ça je peux le vendre éons éons j'en ai combien de éons oh c'est quoi un racleur oh j'avais pas fait gaffe qu'on avait récupéré ce flingue ma foi il est plutôt sympa avec le petit côté bois la petit côté boisé alors la dac je la vole pas le side star démontable pareil les kinox 6-1 énergétique j'ai trop tard toi je peux te vendre ça c'est le kraken ça on va te garder tambour berserker crochet cocher j'ai trop d'armes les gars là j'ai un fusil 120 bah je vais te virer toi ok casque oh j'ai 40 000 milliards de casque toi toi ça j'aime pas ça non plus ça pareil ça non plus non je vais le garder il a l'air bien surtout par rapport à ce casque là ah ouais en fait ce casque là il est beaucoup mieux comparé ok tenue objet soin ressource donc non divers aligner ah c'est ça que j'ai j'ai récupéré cette peluche là et cette peluche là voilà c'est juste pour égayer ma future maison salut Latifa je me rends compte que j'ai pas suffisamment vendu il faut que je gerte des armes dans le dans le vaisseau bon c'est déjà bien on vous appellera toujours avec plaisir demain je m'occupe des taxes c'est ça hop hop je fais un truc vite fait petit reboot donc voilà 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 il faut que tu vendes Ouais mais pour l'instant je vais les mettre dans le vaisseau Pour l'instant je mets ça dans le vaisseau Oula qu'est-ce que tu fais Barrette ? Vous avez vu ça ? Barrette qui est parti monter sur le tramway Parce que pourquoi pas Si on va par là, où c'est que ça va nous emmener ? Tiens j'avais mieux là Si je vais là Peut-être qu'on peut se poser avec notre vaisseau On va savoir Voilà c'est fermé Tu me suis encore Barrette ? Peu importe combien de temps on part C'est toujours agréable de rentrer chez soi Ouais comme tu dis Salut Salut Transfert Inventaire Combinaison Non mais celle-là est quand même vachement mieux Les armes Toi Non Toi Stocké Lachète Ouste Le kraken Toi tu dégages Toi tu dégages Donc là j'ai un side star Que je pourrais mettre à la place de ça Donc ça Hop Là pareil j'ai un silencieux Grendel Mais je pense que je peux le bazarder Là le kraken On attend Toi Le Grendel Je te mets Dans le stock Toi je te garde Le Grendel Le kraken Toi L'incendiaire Ça on n'y touche pas Donc du coup il faut que je retire Non mais c'est bon en fait On est à 80 sur 145 On est plutôt pas mal Ensuite On va ici On va dans l'inventaire Là Dans les armes Euh Favori Je te mets Ici Toi Euh Favori Je te mets Ici L'incendiaire C'est ok Ok ça c'est ok Toi tu touches pas Ça me parait bien Alors si je prends ça Forcément on peut pas avoir l'arme Super On va remettre la tenue Non c'est pas ça C'est ça Inventaire Hop Voilà Allez décollage Ah non ok Je voulais faire ça Donc ça c'est ok Ça C'est ok On a un petit pointe laser Donc ça c'est cool Toi t'es là Le couteau La mitraillette Ensuite on a Ceci Et 543 balles Et enfin Toi On a 0 balles C'est super On a vraiment pas beaucoup de balles Ça me fait chier Et ça Ouais c'est pas terrible On a vraiment pas grand chose Petite question Si tu vends ton vaisseau actuellement Non mais j'ai pas envie de le vendre en fait ce vaisseau Non mais j'ai pas envie de le vendre en fait ce vaisseau Non mais j'ai pas envie de le vendre en fait ce vaisseau J'ai envie de le garder avec moi Décollage Il est temps de quitter sa tournoi Là on va aller sur Mars J'ai envie de voir un truc Schéma orbitale verrouillé Alors du coup Tac Carte stellaire Ici on a quoi Je peux pas scanner Mais par contre je vois Ceci Avant poste minier Avant poste scientifique Mais on a des trucs Plutôt pas mal Nous on est là On est d'accord Là on a Bondart Et pareil Bondart On a avant poste industriel Et là avant poste civil On a tellement de coins C'est un truc de ouf Là Ici On a l'avant poste minier Mais j'ai comme l'impression qu'il y avait quelque chose d'autre Il y a un vaisseau Voyager J'ai envie de voir le vaisseau Quelle est l'occasion Rien de particulier La gravité fait des siennes à bord Et on a décidé d'en profiter pour se marrer Ok J'arrive Vraiment ? Super On vous ouvre le sas J'espère que c'est pas un piège Merle con Je vais juste essayer de voir si je peux faire une miniature Ah Ma foi Là je peux faire une petite miniature C'est bien Pif paf Attends Un petit peu Hop Comme ça Ou alors je peux faire un truc comme ça Jean-Michel Boulet Allez j'arrête On va rentrer Ça m'arrêt J'aurais peut-être dû sauvegarder Un amarrage dans les règles de l'art Attends Là on est amarré Je sauvegarde Non c'est pas la sauvegarde On sait jamais Je sais pas ce qu'il pourrait se passer Embarquer Bienvenue à la fête Oh la vache On est bien content de vous voir On passerait pas en 0G Bonne question Et si on laissait décider notre route ? Quoi ? J'adore ce genre de croisière Le gros avantage de la gravité C'est qu'on a pas à nettoyer toutes les saloperies Ah on peut descendre ? On a plein de jeux de prévu Mais tout le monde est toujours trop hivre pour jouer Je donne 5 étoiles à cette fête Regardez par le cockpit Et vous pourrez même les voir Elle est dingue cette fête Il y en a qui disent que l'alcool c'est pas cool dans l'espace L'alcool c'est pas cool On va leur montrer Pas vrai vous là ? J'adore ce genre de croisière Le gros avantage de la gravité C'est qu'on a pas à nettoyer toutes les saloperies Montrez moi ce que vous avez à vendre Prenez tout votre temps Alors Ressources Lubrifiant Non stimulant Divers Un verre à whisky Un whisky ouais d'accord ok Les armes Ouais non Munition Mais quand on dit une cartouche C'est une cartouche ? C'est une balle ? On achète une balle ? Ouais mais non alors c'est nul Le gros avantage de la gravité C'est qu'on a pas à nettoyer toutes les saloperies Voilà Arthur Arthur Pourquoi tu as été ? Ah je sais pas Peut-être parce que t'as mis trop de points d'exclamation Mais sinon oui Le jeu il est bien Il est très bien Il est même excellent Pourquoi vous donnera sa vie à courir après quelque chose Mais on n'attend jamais Ah je l'ai à la peluche là Je bois du sud avec des morceaux de pommes Qui donnent un petit goût à circuler Ok d'accord Si je dois mourir quelque part Autant que ce soit ici On a plein de jeux de prévu Mais tout le monde est toujours trop hiv pour jouer Allez en plus de ça moi j'ai encore ma tenue Alors attends est-ce que je peux lui parler ? Excusez-moi Alors qu'en pensez-vous ? Avec ou sans gravité ? Sans gravité Désactiver la gravité Voilà c'est ça l'esprit Désactivation de la gravité dans 5 4 3 2 1 Ah une petite gravité On a l'impression de pouvoir se laisser flotter Pas vrai ? Tenez moi ça Ah 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 J'adore cette impression Regardez ça Y'a tout qui part dans les airs Ça va être l'enfer pour tout nettoyer Ah ouais pas fou Nous sommes heureux de vous voir Venez prenez un verre Ah bah voilà Elle m'a donné un verre Rien Le bar est sur le pont inférieur Attends Bonjour Tout le monde On est content de vous avoir avec nous Y'a quoi d'autre côté ? Ouais le poste de pilotage Doucement On est content de vous avoir avec nous Toi là Elle a essayé de nous casser C'est comme chacun préfère Pas vrai ? Ouais Restez aussi longtemps que vous voulez Il va falloir un certain temps pour réparer la gravité La réparer parce qu'en fait Le fait d'avoir fait ça Ça vous a provoqué des problèmes ? Merde Vous vous amusez bien ? Ouais ouais Il y a tout ce qu'on veut à boire Mais jamais assez à manger Au milieu des étoiles On peut faire tout ce qu'on veut Je vais redescendre Sauf que là Pas besoin de prendre Les Enfin l'échelle T'as juste à avancer comme ça À cette loupée À 0G c'est le top T'as vu ça ? Y'a rien de mieux Pourquoi faire la fête par terre Quand on peut la faire en 0G ? Y'a rien de plus fidèle Dans la vie qu'un beau-mère J'ai pas besoin d'alcool Qu'est-ce que ça me dit ? Excellent choix Pourquoi marcher quand on fait flotter ? La bière mousse pas autant Quand on désactive la gravité Mais c'est pas ça Qui va nous empêcher d'être bourré Waouh 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 Doucement Elle me rentre pas la gueule Il était inondé N'importe quel vaisseau Peut être une discothèque Vous en trouverez d'autres comme nous Bon bah écoutez moi les amis C'était bien sympa Mais je vais quitter votre soirée À la prochaine les gens Comme ça On a vu quelque chose de cocasse On a participé à une fête Et nous voilà repartis Ouais Alors du coup moi à la base Eh ils sont partis ou quoi ? Oh ils sont partis Je me disais bien J'avais entendu un Comme si quelque chose avait fait un saut Bah ouais c'est le vaisseau Ils se sont taillés Tant pis Bah on le retrouvera peut-être plus tard Peut-être que dans une autre galaxie Autour d'une autre planète On reverra ce vaisseau On reverra ces fêtards Et puis on remontera à bord Et on s'éclatera avec eux Donc là hop On va s'éloigner On va aller au système solaire Et là tu vois Je peux aller aussi ici Là-bas Je peux me décaler Sur le côté C'est un truc de fou Voilà Soleil Ok Mettre le cap Ah je peux pas Mars Il y a une station vitale Autour de Mars Là t'as ça T'as l'usine robotique T'as la station de fracturation Station Ah ouais pareil Là J'avais cru voir Qu'il y avait une station d'arbitre Là Station spatiale Sauter Voilà Ça va être plus simple Qui c'est qui est encore réveillé Dans le chat Il est bientôt minuit C'est bon Super Ah Stéphane est encore réveillé Il y a beaucoup de Tu me diras Ça se trouve Soit qu'il y a beaucoup de gens qui dorent Soit qu'il y a Beaucoup De gens qui ne veulent pas parler Donc là Hop Carte stellaire Euh non Euh si Ouais la station orbitale Ouais la station orbitale Il y a une station orbitale C'est une station orbitale Ou c'est un bug Oh Oh la vache Eh bah punaise Matez moi la taille de la station orbitale On ira la voir plus tard Mais punaise Elle est balèze Mars Voyager Ah non Je garde le mystère Pour plus tard Ou bah Plus tard peut-être Moi comme ça J'ai l'embarras du choix Pour fermer le VOD Autorisation d'atterrissage accordé Bon c'est le jour à Sidonia Alors Moi faut que j'aille Euh Vénus Putain il y a trop de vaisseaux là les gars Putain de merde Hop On va cliquer directement sur la planète Parce que sinon on va jamais s'en sortir Sidonia Atterrir Ça je me demande si c'est pas sur la terre Est-ce qu'on voit à l'écran Je pense que oui Et là je me demande si c'est pas à Seattle C'est vrai que Sidonia abrite des gens un peu Oh c'est la tempête là Mais il faut dire que si vous voulez sortir des sentiers battus C'est compliqué de vous y sentir chez vous Oh ça change Déjà la dernière fois qu'on était venu ici Il y avait un vaisseau Et euh C'était pas la tempête Allez à l'avant poste Secret ouais non C'est quoi le son qu'on entend Proposez votre aide à Mitch Tua Allez fais pas ton type lol Vivre sous le sol Non je crois pas Structurellement il a pas été conçu pour être joué en coop Ouais mais il y a tellement de choses à faire Benjamin Tu te rends compte un peu Tu te rends compte C'est toujours agréable de se détendre à la lance brisée après une dur journée Si je vais par là Vous en avez dû prendre pour oser venir Oh un robot Merde je peux pas descendre J'aurais bien voulu le voir de plus près Quoi de neuf ? Bah rien que du vieux Salut Salut Pour ne pas dire que je sois un fan de sensations fortes Des rumeurs par ici ? Un paquet Mais si j'en parlais à tous les gusses qui entrent dans mon bar Personne ne me dirait rien Personne ne fait ce boulot pendant 45 ans sans s'assurer la confiance de ses clients Allez allez je peux Je peux sûrement respecter ça C'est vrai je ne voulais pas vous offenser Et ben voilà Vous me respectez Je vous respecte Je suis content que vous le compreniez Super Est-ce que D'y revient par ici ? Un paquet Mais si j'en parlais Personne ne fait ce boulot quoi Allez je vais rien répéter à personne Bah c'est sûr Parce que je vais rien vous dire Merde Collez donc votre bec à une bière Et occupez vous de vos affaires Parce que je supporte pas ce genre de conneries Merde Tant pis J'aurais essayé On sait que je pourrais acheter Des aligneurs Cidonia est un peu rustique par certains aspects Et c'est l'un des lieux les plus importants de l'histoire de l'humanité Les mineurs dérivent presque tous les niveaux inférieurs ici Fusillade à Cidonia Un traqueur non identifié A travers le feu au milieu d'un port spatial très fréquenté Le visage de Cidonia Le 25 juillet 1976 Le vaisseau orbital Viking 1 Prend ses premières photos de la région de Cidonia Sur Mars Parmi ces clichés On voit apparaître une sorte de visage humanoïde A la surface de la planète L'image nourrit alors l'imagination De millions d'individus Renforçant la passion de l'humanité Pour l'exploration spatiale Et renouvelant une fois de plus L'éternelle question Sommes-nous seuls dans l'espace Et ça c'est une vraie Un vrai visage en effet Qui a été pris Il y a très longtemps Bah donc ouais En 76 J'avais vu un reportage Même des reportages dessus Ou sur un cliché avec le relief de la planète Et un jeu d'ombre bien spécifique On avait l'impression qu'il y avait un visage de sculpté A la surface de Mars Alors que encore une fois C'était juste Une coïncidence Entre Le soleil Les ombres Et le relief Tout comme Tout comme Vous pouvez observer Des formes dans les nuages C'est l'imagination C'est notre cerveau Qui essaye De trouver des formes Qu'on connait Vous avez déjà Au moins une fois dans votre vie Regardé un nuage Et vous vous êtes dit Tiens Ca ressemble à Je ne sais pas quoi Mais ça ressemble à quelque chose A une licorne A un cheval A un ours A un piroquet J'en sais rien Bah c'est pareil avec ce visage C'est que tout le monde Y a vu un visage Et c'est vrai que Quand tu vois Ca tu dis Attends c'est un visage Mais en fait C'est juste une coïncidence Salut Isense Mais ça travaille en fait ici Cet endroit ressemble A une véritable fourmilière Là en face Regarde Oh la vache Trévor Il veut quoi Trévor Considérez que cette unité Est toujours en service Ok Il me veut quoi Trévor Ah C'était quoi Vous avez vu quelque chose Putain J'ai failli tuer quelqu'un Bon tant pis pour la grenade Activité Proposez votre aide A Mitch Benjamin Ok Et je sais pas c'est qui ce mec Toi t'as une tête de mineur Peut-être que tu t'entras ta chance Quand on aura de nouveaux contrats C'est qui Trévor 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 Faction Postuler Non Engagez-vous Non c'est pas ça Divers Combat de coq Comment non Mantis Non c'est pas ça Fantassin Non c'est pas ça Mission Non Activité Utiliser un scanner portable Pour Placer une balise Parler à Layla Parler à Trévor Ah d'accord Ok Je comprends mieux Super Voilà Tac Je sauvegarde Je sauvegarde Parce que nous les amis On va s'arrêter ici Pour ce soir On fera bien sûr L'épisode 4 Bah dès ce soir 21h Il y a un épisode par jour Sauf qu'à la base Dites vous que j'étais parti Pour faire 2h30 de live Mais en fait là en ce moment En fait je suis tellement à fond dedans J'aime tellement ce jeu Que je fais 4h Je fais au moins 3h de stream Là on est à 4h Donc ouais J'espère que vous aurez kiffé ce stream J'espère que vous aurez passé un bon moment Encore une fois On n'aura pas chômé On aura fait plein de trucs Non mais la station Je n'ai pas peut-être en VOD Encore une fois En termes de contenu Il y a tellement l'embarras du choix Que On verra ça Enfin je verrai ça de mon côté Mais ouais Si c'est pas déjà fait Lâchez moi un petit pouce en l'air Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait Vaut mieux tard que jamais Rendez vous bien sûr En fin d'après midi Pour des nouvelles vidéos Et rendez vous ce soir 21h Pour le Stream Starfield L'épisode 4 Où J'irai parler à Trevor On ira voir un petit peu Ce qu'il nous veut Et ensuite On ira faire la mission principale Comme ça Ça nous fera avancer Là aujourd'hui On a avancé Bien comme il faut Au niveau de la quête principale On a récupéré Barrette On a engagé Heller On a engagé Barrette Lynn Franchement le vaisseau là Il est bien rempli En plus de ça Actuellement Il y a une petite fille Et puis Je sais plus comment il s'appelle L autre gars Le cow-boy Ce qui fait qu'il y a pas mal de monde A l'intérieur Et puis bah Ouais Franchement C'était bien cool Donc Bah bonjour tout le monde Bonne nuit Faites un bon gros dodo Profitez bien de votre dimanche Et à tout à l'heure Allez Ciao Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada